Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Allez, on revient au sérieux quand même. Violence et abus sur mineurs. Est-ce que vous connaissez déjà les quatre formes de violence sur les mineurs ? Enfin, même en général, on va dire. Physique, morale. Alors, physique, morale, physique, oui. Psychologique, ça fait deux. C'est plus sexuel, forcément. Ça fait trois, il en manque un. Sur les mineurs. Et tu devrais le savoir, Angélie. Vraiment, tous les deux, vous devriez le savoir. Parce que vous le vivez, en plus, ça. Il y a un quatrième. Les violences sociales ? Non. Dans la maltrance ? C'est presque ça. C'est plus autre chose. C'est sur les négligences. Et oui, là-dessus. Donc, on va faire... Je vais d'abord évoquer un parrain des violences. Les violences physiques. Sachez que l'enfant est victime de sévices physiques, d'actes de torture et de barbarie aussi. Elle est celle que l'on découvre le plus rapidement, étant apparente sur le corps même de l'enfant. La gravité des lésions physiques ne dépend pas que de la violence des coups portés, mais aussi de l'âge de l'enfant. Plus on est jeune, malheureusement, plus on est fragile. Chez les nourrissons et les enfants en bas âge, la quasi-totalité des actes de violence laisse des traces sur le corps. Avis, malheureusement. Alors, au niveau loi, les violences physiques sont prévues dans les articles 222-7 et 227-14 du nouveau code pénal. Les violences habituelles sur un mineur de 15 ans, sachez que c'est puni par la loi. Est-ce que vous savez de combien ? C'est 5 ans, je crois. Ah non. Non, c'est 15 ans, normalement. Non, c'est plus que ça, encore. 20 ans. Encore. C'est 25. Alors, je vais essayer. Les violences habituelles sur un mineur de 15 ans sont punies de 30 ans de réclusion criminelle. Lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime. Jusque là, vous suivez. Et elles sont punies de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Jusque là, vous suivez. Et enfin, la peine sera de 10 ans d'emprisonnement quand ces violences ont entraîné une ITT, donc l'incapacité temporaire de travail. Et celle-ci est déterminée par un médecin selon la gravité du traumatisme constaté sur l'enfant. Donc supérieure à 8 jours pour les ITT. Et enfin, la peine est de 5 ans lorsque ces violences n'ont pas entraîné une ITT de plus de 8 jours. Donc c'est compliqué. C'est en 4 parties. Donc ça peut être 5, 10, 20 ou 30. Tout dépend de la gravité. Et en plus, plus de 10 ans, c'est un crime. Normal, quand il y a meurtre et mutilation, ça reste un crime. Les petits délits, c'est sans gravité, on va dire. Ça reste 5 ans. C'est faible quand même, 5 ans. Pour ce qui se passe, ouais. Moi, je pense que c'est très injuste. Généralement, il n'y a pas que ça derrière. Donc il y a autre chose. Donc généralement, c'est 5 ans plus, plus. Plus, plus ? Un petit peu plus ? Non, mais plus, plus dans le sens où il n'y a pas que la violence physique qui va avec. Il y a d'autres... Alors là, je ne parle que de violence physique pour l'instant. Généralement, il y a d'autres choses qui vont se greffer derrière. Donc généralement, on ne maltraite pas son enfant physiquement pour le plaisir. Ah oui, c'est sûr. C'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Ensuite, les violences sexuelles. Donc ça, c'est la deuxième partie. L'Organisation Mondiale de la Santé définit la violence sexuelle comme tout acte sexuel tentative pour obtenir un acte sexuel ou commentaire ou avance de nature sexuelle ou aussi acte visant à un trafic ou autrement dirigé contre la sexualité d'une personne utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime dans tout contexte, y compris, mais sans s'illimiter, le foyer de travail. C'est la loi qui dit ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc en général, on estime qu'il s'agit d'une agression sexuelle sur enfant quel que soit le comportement ou l'affect éprouvé du mineur de... D'après vous, quel âge ? Majorité sexuelle, c'est combien ? 15 ans. Ça, vous étiez au courant tous. Non, c'est 15 ans. C'est 15, je crois que c'est pas 13. C'est 15. J'ai déjà dit 16. Non, je pensais qu'à partir de 16 ans. Je pense que c'était 15... 13 ans, ce n'est pas en France. Je sais qu'il y a effectivement... Non, 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 16 ans, je voulais dire. Ce n'est pas en France non plus. Non, c'est 15 en France. Ça vous paraît jeune, 15 ans ? Oui. Sexuellement parlant, après, on va dire que l'enfant est développé. On va dire qu'il est en âge de procréer, de passer à l'acte, on va dire. C'est l'émancipation sexuelle qui commence. Il ne fallait pas complètement émanciper, mais c'est la sexualité à 15 ans. Je ne suis pas d'accord. En plus, je ne suis pas tellement d'accord parce qu'on commence à avoir des pulsions sexuelles à partir de 12 ans, pas 15 ans. Oui, à 15 ans, en gros de 12 ans, c'est les premiers, je suis plus jeune, oui, oui. À 15 ans, on fait ça, oui. Donc, je pense qu'ils ont pris une barrière un peu... La puberté peut-être aussi. Oui, voilà, ils ont changé, on va mettre 15 ans. Il y a 15 ans, on a peut-être assez de maturité pour... Pas suffisamment, on a assez de maturité pour faire des choix un peu plus éclairés qu'à Fosonose. Attention, attention, question un petit peu dérangeante. Quel âge vous avez eu de votre première expérience sexuelle ? Attention, ça... Moi, j'en avais huit. Ah ! Huit ans ? Huit ans. À huit ans, on n'a pas la tri, qui me semble... Ah, ben, peut-être pour toi, mais... Il y a certains enfants, oui, quand il y en a, oui. Huit ans, aventure sexuelle, ou c'est parce que c'est autre chose ? Non, je me suis fait faire une... Voilà, une petite gâterie, quoi. Huit ans. C'est toi qui reviens... T'étais consentant, t'avais envie, ou... Ah, ben, moi, j'étais consentant, la personne féminine était consentante, donc, ouais. Oh, punaise, les gens qui nous écoutent vont se dire, punaise, Lionel est bien précoce, hein. Laurent. Échaud la peigne. Ah, oui, c'est ça. Laurent. Moi, 13. 13, avec une fille, bien sûr. Évidemment. Miss Angélique. Moi, ça a été tard. Très tard, vers l'âge de 18 ans et demi. Et demi, hein. Voilà. C'est important, ça, les demi. Et Geoffroy ? Ben voilà, c'était... Voilà. Relativement tard, aussi, donc. Combien ? Relativement tard, mais je précise pas. D'accord. C'est tout droit. C'est pas une obligation. C'était bien, c'est vrai. C'était... Voilà. Relativement, donc, sans être plus précis. Alors, donc, je rappelle qu'on estime qu'il s'agit d'une agression sexuelle sur enfant, quel que soit le comportement ou l'a fait éprouver d'une mineure de 15 ans. Alors, il y a deux points. Lorsque l'enfant est confronté à une situation sexuelle inappropriée à son âge civil, à son niveau de maturation psychique et à son degré psychosocial et physique de développement. Et aussi, quand un adulte, mais aussi un mineur, a recours aux menaces, à la force, à l'autorité pour contraindre un enfant à une activité sexuelle, donc pas loin du viol, si on peut se permettre. La loi punit, donc, vous savez quoi, au niveau sexuel ? L'acte ? Les attouchements ? Alors, les attouchements, oui. Ouais. Mais par contre, les attouchements, mais c'est plus précis que ça, encore. Il y a l'attouchement, mais c'est plus... La pénétration, quoi. Voilà, je préfère mieux ça. C'est les attouchements sexuels lorsqu'il n'y a pas de pénétration. C'est presque ça. Ensuite, il y a le viol, qui suppose un acte de pénétration sexuelle. C'est ça, le viol. Ensuite, il y a les simples propositions sexuelles, quelles qu'en soient la teneur, faites via Internet aussi, par exemple. Et là, il y en a beaucoup là-dessus. Là-dessus, on va beaucoup faire de coups de gueule. Paramajer à un mineur de moins de 15 ans sur un tchat, un réseau social, notamment Skyrock et aussi Facebook. C'est un gros coup de gueule que je tiens à passer en ce moment. On en parlera après, si vous voulez. Ensuite, il y a la corruption de mineurs. Par exemple, si un majeur tient des propos particulièrement choquants face à un mineur, même de plus de 15 ans, lors d'échanges sur Internet, est un délit plus grave que la simple proposition sexuelle. Et enfin, vous avez aussi le recours à un prostitué mineur. Vous étiez au courant de tout ça ? Est-ce que vous l'apprenez ? Oui, en tout cas, ça... Non, il y a un certain truc, on le sait, quand même. Vraiment, pour la corruption, par la parole, je suis content de savoir quand même que c'est légitérée, que c'est puni. Sachant que la corruption, c'est également même pour les plus de 15 ans. Oui, oui. Il faut quand même le préciser, ça. Oui, non, mais c'est... On ne regarde comment on parle à un mineur. Non, mais c'est... À la fois, c'est bien. Maintenant, tant qu'on est sur les violences sexuelles, je voudrais vous parler sur Internet. Moi, j'ai un coup de gueule particulier, notamment les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez que des enfants de moins de 15 ans soient amis dans les réseaux sociaux ? Déjà, moi, je parle pour cause, parce que je connais certaines personnes qui mettent un enfant sur Facebook, qui ouvre son compte Facebook, avec le nom et le prénom de l'enfant, et qu'on met la date de naissance de la mère. Moi, je trouve ça pitoyable. Déjà, avec tout ce qui se passe dans le monde, je trouve ça que Facebook ne fait pas attention à ça, quand même. Vous savez, à partir de quel âge s'est autorisé, Facebook ? À partir de 12 ans, non ? C'est 13 ans. C'est 13 ans. Et Twitter ? Je ne sais pas, je ne suis pas... Twitter, c'est 18. Oui, mais la personne qui est sur Facebook, elle n'est pas... Après, ce n'est pas compliqué non plus de créer un compte Facebook en trichant sur la date de naissance. Je veux dire, c'est à la portée de n'importe quel gamin. Alors, maintenant, je vais aller plus loin que ça. Maintenant, je vais aller plus loin que ça. Facebook, on est d'accord. Maintenant, est-ce que vous avez vu les blogs de Skyrock ? Non. Parce que ces temps-ci, je m'occupe beaucoup du blog de notre asso. Et sachez que je vois, et je ne le cache, et je ne plaisante pas, il y a des mineurs de 12-13 ans qui s'affichent nus avec des photos sur Skyrock. et il n'y a pas de modération là-dessus. Là-dessus, je suis très en colère par rapport à ça. J'en vois énormément des photos de profil, des photos sur les blogs, tout ça, des mineurs de 12-13 ans qui s'affichent nus, enfin nus, pas en montrant leur sexe, mais plus, voilà, ils montrent leur corps, etc. À 12-13 ans quand même. Ouais, c'est vrai que... Après, ouais, concernant les sites, c'est vrai qu'on peut beaucoup porter la responsabilité sur les sites, là, c'est vrai qu'ils ont aussi besoin de... Oui, mais attention, ils en ont besoin, oui, mais n'oublions pas. On ne peut pas porter la responsabilité sur Facebook. D'abord, c'est la responsabilité des parents de contrôler ce que font leurs gamins sur Internet. Parce que c'est très facile de contourner le système, on peut avoir sa page Facebook supprimée, et après, le lendemain, on en ouvre une, et... Ouais, je ne sais pas vraiment ce que peut faire... Je trouve ça inadmissible. Ouais. Alors, n'oublions pas un autre détail, je le répète, que la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Alors, quand il y a des mineurs de 12-13 ans qui ont leur pulsion et qui montrent ça, c'est interdit. Et les parents ont une responsabilité là-dessus, il me semble. Déjà, oui, les parents, déjà, les plus faussifs, c'est les parents parce qu'ils devraient déjà surveiller leurs enfants, leur montrer comment on fait parce que c'est comme si moi, mettons, je dis à mon fils, voilà, tu fais ce que tu veux, tu vas te... Voilà, non, je suis désolée, on est là, des parents déjà, on est déjà, on devrait avoir la tête posée et déjà, leur supprimer déjà les comptes pas avant un tel âge, quoi. Je veux dire, moi, je viens à savoir ça, je crois que je tue mon fils ou ma fille. Je vous dis d'entrée, je les tue. Parce que moi, elle est hors de question de ça. Tu as des pulsions meurtrières ? Pas meurtrières, mais... Tu sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, notamment les parents, les parents, ils réagissent comme ça. Non, mais bien sûr. Moi, je suis belle-mère, plutôt, on va dire dans le sens, parce que bon, j'ai quand même élevé l'enfant depuis l'âge de 6 mois. Je sais de quoi je parle, il y a certaines personnes aussi que je vois et que je côtoie. Pour moi, c'est inadmissible, c'est même pas leur laisser les enfants, quoi. Déjà, ils mettent leurs enfants, déjà, à eux, en danger. Alors maintenant, je parle des sites de rencontre. Des mineurs qui trichent sur leur âge, finalement, c'est la responsabilité de qui ? Des parents ou des mineurs ? De toute façon, ça reste des parents, puisqu'ils laissent l'enfant aller sur l'ordinateur. Donc, s'ils ne sont pas derrière pour vérifier ce que fait l'enfant au niveau de la connexion, de toute façon, la responsabilité est jetée sur les parents. Pas que les mineurs, les parents sont responsables. Mais le mineur n'a pas une responsabilité aussi de tricher sur son âge ? Il le fait en tout état. La responsabilité morale, mais devant la loi, c'est des parents. Oui, parce qu'il le fait en tout état de cause. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Après, juridiquement parlant, il n'est pas punissable. Tu ne peux pas le punir. Il n'est pas touchable. Les seuls qui sont touchables, c'est les parents. Et vous trouvez ça normal ? Que ça ne soit que les parents qui sont punis pour avoir... J'estime que tu es censé montrer l'exemple à ton enfant. Donc, tu es censé lui donner une certaine éducation, lui donner certains repères dans sa vie. Donc, si c'est pour le laisser faire tout et n'importe quoi, ta responsabilité, oui, elle est largement engagée. Alors, au niveau juridique, je reste toujours sur les violences sexuelles. Sachez que le mineur qui est victime peut porter plainte lui-même. Je pense que vous étiez au courant. Ses parents peuvent aussi agir en son nom. Et les infractions sexuelles sur mineurs bénéficient des délais de prescription allongés. C'est-à-dire que la plainte peut avoir lieu des années après les faits. Est-ce que vous connaissez le délai de prescription ? 30. Non ? Je croyais que c'était 30 ans. C'est plus que ça. Non, après, non ? Non, c'est plus que ça. C'est plus que 30 ans, déjà. Non, je croyais... Alors, c'est un peu plus... Alors, c'est plus compliqué que ça. Je vais donner les faits. C'est que la victime de telles infractions peut porter plainte jusqu'à ses 38 ans. Dans les cas les plus graves, notamment s'il s'agit de viol, d'attouchement sexuel commis lorsqu'elle avait moins de 15 ans ou d'attouchement commis par un ascendant une personne ayant autorité ou par plusieurs personnes. Donc, ça peut être 30 ans en moyenne. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à 38 ans jusqu'à l'âge de 38 ans pour porter plainte. Donc, ça peut être plus ou moins de 30 ans. Oui. La prescription, c'est 20 ans à partir de ta majorité. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et après, ça peut être... Après les faits, ça peut aller... Mais en tout cas, 38 ans, c'est l'âge maximum pour porter plainte. Oui. Alors, aussi, un petit détail, j'étais sur le site justement, service public, le procureur de la République, peut aussi, au nom de... justement, de la République, voilà, porter plainte au nom de l'enfant. Donc, forcément, oui. Alors, c'est... Oui, quoi ? Alors, maintenant, techniquement, j'ai essayé d'expliquer, c'est plus compliqué. Alors, jusqu'à ses 38 ans, lorsque c'est le viol et l'attouchement sexuel commis lorsqu'elle avait moins de 15 ans, donc minorité sexuelle. Et après, le dépôt de plainte peut se faire jusqu'aux 28 ans, donc moins, dans les autres cas d'infraction sexuelle, donc dans les délits mineurs. Voilà. C'est plus compliqué. Et le viol d'un mineur de plus de 15 ans est puni de combien, d'après vous ? Je ne sais pas. Le viol d'un mineur de plus de 15 ans, donc avec majorité sexuelle. C'est ce qu'on appelle les détournements, finalement. Donc on rentre finalement dans le détournement de mineurs. Vous savez combien c'est puni ? Pour le viol ? Oui, pour le viol. Le viol est un crime, n'oubliez pas. Donc, il y a un crime, il y a un crime, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans déjà. Oui, 15. C'est 15, oui, exactement, c'est ça. Donc, le viol d'un mineur de plus de 15 ans est puni de 15 ans de prison. Et les attouchements sexuels sont punis de combien ? Toujours sur un mineur de plus de 15 ans ? 10 ans, non. Attouchement sexuel, c'est un délit. C'est 5 ? C'est 5, effectivement, c'est 5 ans d'emprisonnement dans le même cas. Alors, si la victime, maintenant, alors là, c'est dans un autre cas, si elle a moins de 15 ans, maintenant. C'est 30 ans de réclusion criminelle. Non. Malheureusement, non. 20. Comment 20 ? C'est 20. Le viol est puni de 20 ans et les attouchements, combien ? On double, par rapport aux... 10. C'est 10 ans. Et combien d'amendes ? Après... 150 000 euros d'amendes. Est-ce que vous étiez au courant de ça ? Ça a changé. Il y a beaucoup de choses. Ça a changé parce qu'il y a eu une loi qui est passée, c'est ça ? C'est pour ça que moi, je te dis... Attention, parce qu'on parle des mineurs, on ne parle pas des violences faites aux femmes, mais est-ce que c'est une violence dans tous les cas ? Eh bien, moi, je te parle en certaines choses, en connaissance de cause. Quand je te disais 30 ans de réclusion criminelle, c'est moi ce que j'avais entendu lors d'un procès. Voilà. Alors, concernant l'amende, est-ce qu'on sait si c'est une amende qui est versée à la victime ou qui est versée... En fait, tu as un fonds de garantie, ce qu'on appelle le fonds de garantie qui verse à la victime et après, c'est à l'accusé de rembourser le fonds de garantie. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est ça. Quelque chose à dire, Angé, que je te vois sourire. Vas-y, c'est quand même ton sujet. Je sais que... De toute façon, moi, je n'ai rien à gâcher. De toute manière, maintenant, j'arrive mieux à en parler. C'est vrai qu'au début, j'avais fait un blocage sur ça et que j'interdisais tout homme de me toucher parce que j'ai eu justement ce style-là avec mon papa. Quand tu étais enfant, on est d'accord. Voilà, quand j'étais enfant, mon père, il a pris 15 ans de prison ferme et justement, il y a eu un dépôt de garantie comme Lionel dit. C'est vrai qu'on a touché des dommages intérêts les trois enfants. Et que vous avez touché à la... À notre majorité. D'accord. Je ne voulais pas te demander combien, ça c'est privé, mais est-ce que tu veux... Alors, je sais que le viol est un sujet délicat, je dis franchement et on en a parlé un petit peu déjà la semaine dernière, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voulez en parler ? Je sais que c'est délicat, je ne le cache pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais été victime de viol, donc je suis mal placé pour témoigner de ça. Mais est-ce que vous voulez en parler ? Est-ce que vous comprenez d'abord pourquoi un parent viole son enfant ? Parce que déjà, il est taré. Moi, je l'avoue, je le dis, parce que déjà, il n'est pas tranquille dans son cerveau. Parce que si tu fais ça, il y a un problème dans ta tête, il y a un gros problème. Oui, mais le problème, c'est que l'enfant, après, il est marqué à vie pour ça. Il est détruit à vie, c'est ça, le pire. La personne qui fait ça sur son enfant, c'est que vraiment, il n'est pas tranquille du tout. Parce que vraiment... Moi, je m'inquiète plus pour l'enfant qui a été victime que pour le parent qui est complètement cinglé. Je vous dis franchement. Parce que moi, je m'inquiète plus pour l'enfant qui est victime de ça. L'enfant, en fait, qui est victime de ça, a du mal à déjà en parler. Oui. A du mal à se confier. Encore moins de l'oublier. Moins de l'oublier, parce que c'est vrai que même si j'essayais de le mettre de côté et essayer de faire quand même ma vie un peu en tant que femme et mère au foyer, c'est vrai que ça a été très dur. Je veux dire, voilà, je veux dire, après, je me suis dit, ce n'est pas mon père qui est devant, mais c'est mon mari avec qui j'ai envie de peut-être fonder ma famille. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai fait des cauchemars sur ça. Je me suis dit, j'en parlais pas. J'allais voir un psychologue, je ne m'en cache pas. La psy, c'est elle qui prenait les cachets parce que je ne parlais pas. Je n'ai pas parlé à ma famille d'accueil. Je n'ai pas parlé à ma mère parce que ma mère, je savais très bien, elle aurait pu bouger. Mais sachant que mon père était beaucoup violent physiquement et moralement, il frappait, il était sous l'emprise de l'alcool parce que quand on sait, ça on sait tous, on ne se le cache pas. Et du coup, c'est un jour que je devais aller un week-end chez mes parents, j'ai sauté d'un balcon et c'est de là que j'en ai parlé. Il y en a un qui n'est pas présent avec nous, c'est Alex qui en a parlé plusieurs fois de son histoire aussi de viol. Lui, c'est pire parce qu'il en a parlé il en a parlé il y a pas longtemps, il a encore des flashs qui reviennent aujourd'hui sans cesse, il en fait des rêves et tout ça, il en fait même des cauchemars encore, il revoit encore son père en train de, c'est pas un secret, il en a parlé, il le voit encore des flashs avec son père en train de le violer. Est-ce que ça, ça t'est arrivé ça ? Oui, jusqu'à ce que quand j'étais avec les autres compagnons, je veux dire mes deux autres hommes avant que je me mette avec Laurent, j'avais toujours des flashs et même je voyais mon père, j'osais même pas qu'il me touchait ou qu'il rentrait dans la salle de bain même quand j'étais sous la douche, c'était négatif. Et quand tu vois des hommes, tu vois ton père ? Au début, ouais. C'est ça, donc à la place d'un homme, tu voyais la tête de ton père en fait ? Voilà, je voyais la tête de mon père et que en fait je restais bloquée et je pouvais vraiment, vraiment rien faire. Et t'as eu un blocage à la fois psychologique ou sexuel ? Les deux parce que ça s'est passé quand même à l'âge de 11 ans, je veux dire tout ça et bon, maintenant il a payé parce que j'ai parlé parce que ma maman était enceinte de ma dernière soeur que je voulais protéger aussi de tout ça et après, je me suis dit s'il faut tous vivre après, c'est vrai que moi moi j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre je ne parlais pas je ne m'approchais même pas du fils de ma famille d'accueil qui me considérait comme sa petite soeur je lui tire de tout et puis un jour je me suis fait moi-même toute seule mon déblocage Comment ça s'est passé ce déblocage ? Est-ce que tu as ? Il y a une méthode pour se débloquer ou est-ce que c'est ? Non, il n'y a pas de méthode après il y en a qui À part les psys parce qu'on dit souvent que les psys est-ce que les psys franchement sont c'est un moyen franchement de débloquer ça ? Est-ce que les psys sont franchement aptes ? Non Moi j'ai vu des psys j'en ai vu je n'ai jamais parlé c'est moi-même je me suis dit si j'ai envie de faire une vie de construire une vie de famille ou quoi que ce soit ça serait temps aussi que peut-être que je me dise que ce n'est pas mon père qui est en face mais la personne que j'aime après c'est vrai que tout ça il y a certaines personnes qui ont vachement bien compris ils ne m'ont pas forcé ils m'ont laissé le temps d'aller tout doucement prendre mon temps et tout jamais me forcer puis c'est un jour moi toute seule qui est allée vers mon compagnon c'est toi qui a pris l'initiative comment ça s'est passé ça s'est passé comme ça comme ça parce que bon c'est vrai qu'après priver la personne avec qui on est mais pas avoir de rapports sexuels si on veut avoir des enfants on claque pas des doigts comme ça pour avoir un enfant c'est pas possible il faut après se dire que si la personne avait quitté il t'aime il est là pour te protéger c'est pas ton père c'est quand même ton mari tu décides de te mettre avec d'avoir une relation quoi quand même pas dire tu te mets avec un homme et tu fais pas rapport tu fais les séparés pas de rapport rien du tout et c'est comme si en fait on était deux inconnus dans une pièce et là aujourd'hui c'est totalement disparu ou il y a encore quelques petits de temps en temps vraiment mais c'est très peu d'accord parce que maintenant pour moi j'ai décidé d'avancer et non de me renfermer sur ça parce que si je me renferme sur ça je sais que je ferai encore un blocage et que c'est même plus la peine je verrai même plus de mec je verrai plus d'enfants plus rien et ma vie elle n'est pas que de ça moi ma vie elle est d'avoir un mari qui m'aime qui me soutient que d'avoir mes propres enfants et voilà que d'avoir des amis sur qui je peux compter style des amis comme Lionel comme toi ma maman avec qui je peux parler Laurent je sais qu'il est un peu pulsant on va dire il ne pourra pas trop gérer tout ça parce que lui c'est de suite avec les nerfs qu'on règle les problèmes la violence alors voilà après c'est encore autre chose la violence après je veux dire voilà moi je sais que pour moi je sais que je peux avancer au jour d'aujourd'hui parce que je sais que je ne suis pas toute seule derrière alors moi j'ai une question alors d'aujourd'hui maintenant tu t'en sers aujourd'hui comme un combat donc là aujourd'hui c'est de la force aujourd'hui tu t'en sers quoi tu t'en sers comment aujourd'hui comme un combat ou comment tu t'en sers comment je m'en sers comme combat parce que pour me relever déjà pour me sortir de là pour avancer pour dire que c'est du passé et que j'aimerais avancer et non reculer parce qu'il ne faut pas le cacher dans l'association c'est ta partie les violences faites à la fois aux femmes et aux mineurs c'est ta partie tu as choisi tu sais pourquoi tu as décidé de prendre en charge ce thème parce que ça me tient à coeur parce que j'ai vécu cette expérience là déjà en tant qu'enfant Geoffroy on a entendu bruit derrière Geoffroy il y a beaucoup de bruit derrière c'est on dirait une machine à laver je ne sais pas ce que c'est mais vive Skype voilà après moi ça me tient à coeur parce que j'ai vécu cette expérience et je ne veux en aucun cas que ça se reproduise sur n'importe quel autre enfant parce que pour moi je vois la personne faire ça à un enfant c'est malheureux mais je crois que je lui couperai l'envie de recommencer ton propre enfant ça tu arriverais tu régirais comment ? honnêtement je prendrais mon enfant je partirais mais avant de partir je couperais les couilles à la personne qui avait ça c'est un meurtre parce que couper les couilles il ne survit pas honnêtement je m'en fous peut-être je ferais de la prison mais au moins mon fils ou ma fille ne vivra plus ça je suis désolée de dire ça je te laisse la liberté d'en parler personne qui font ça pour moi c'est même pas des pères c'est même pas des maris c'est des sauvages je sais pas c'est des on trouvera même pas les mots pour les dire parce que même s'ils se font passer pour fou ils vont en hôpital psychiatrie trois mois après ils sont sortis alors je vais vous dire un peu plus ou un peu moins moi je m'en fous il y en a qui est bien silencieux ils me regardent vite à l'heure je sais pas pourquoi c'est un sujet pour moi qui est très 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 délicat c'est pas la première fois pourtant qu'on en parle c'est ça mais qui est toujours délicat pour moi parce que bon je l'ai jamais caché moi j'ai été abusé en tant que garçon en plus pendant plus de dix ans à peu près pendant dix ans pendant plus de dix ans par le même ami de la famille et enfin voilà quoi je veux dire cet homme est toujours en liberté et et qui continue toujours ses sévices alors attends t'as été abusé pendant dix ans et cette personne n'a jamais été condamné c'est ça ah ouais et comment ça se fait parce que je n'ai jamais pu déposer de plainte étant donné que c'était un ami très proche de la famille donc toujours la crainte bien sûr de de ne pas me croire de voilà de me mettre à dos un petit peu la famille tout ça et puis et puis voilà quoi et puis j'ai toujours eu cette souffrance là et qui est toujours présente mais bon comme le dit Angélique je suis un peu comme elle maintenant je m'en sers plus comme une force qu'une faiblesse tu t'es pas dit qu'en ne portant pas plainte il peut faire d'autres victimes ben je sais mais bon voilà t'as vu quel âge à cette époque ? j'étais jeune j'étais très très jeune tu n'étais pas encore au courant de la qualité des choses ? je vais même dire limite passer un temps c'était quasiment normal ce qui se passait c'était quasiment normal on ne comprend pas on dit ouais bon ok c'est normal je veux dire on fait confiance en la personne une confiance aveugle voilà quoi enfin je veux dire c'est puis bon quand le coup près il tombe et qu'on apprend des années et des années plus tard que c'est interdit et que c'est une chose qu'on ne fait pas et ben voilà tu te dis que c'est trop tard et que cette personne là elle t'a bousillé ta vie et voilà quoi ta vie ton futur et beaucoup d'autres choses je veux dire psychologiquement etc etc je vais te répondre à une question que tu as déjà répondu la semaine dernière mais on va la reposer aujourd'hui c'est pas à cause de ton viol que tu es homosexuel ah non pas du tout voilà parce que la semaine dernière on avait parlé avec Alex et tout ça on a dit est-ce que c'est le viol qui rend homosexuel pas du tout je tiens à le dire par contre une question alors là je ne l'ai jamais posé celle-là mais je ne vais pas avoir peur de le dire c'est est-ce que quand une fois arrivé à l'âge adulte enfin avec l'expérience des viols est-ce qu'on fait n'importe quoi sexuellement à l'âge adulte voilà là c'est une question qui est plus chaude c'est-à-dire faire n'importe quoi vraiment j'en connais un qui est dans ce cas-là je ne le citerai pas il n'est pas là donc je ne peux pas je ne peux pas le dire mais est-ce que si vous connaissez cette personne si vous savez comment il fonctionne etc est-ce qu'on peut être déréglé on va dire psychologiquement et en faisant n'importe quoi sexuellement suite à ce viol moi je pense que psychologiquement oui si le travail n'a pas été fait je veux dire si enfin moi j'ai eu un travail parce que bon j'ai été abusé mais j'ai d'autres casseroles derrière moi puisque j'ai été accusé moi aussi de viol sur mineur de moins de 15 ans c'est pas à cause de ton viol ça c'est un truc qui s'est faux ça voilà ça n'a aucun rapport donc c'est pour ça que c'est un truc qui est assez délicat parce que bon même s'il y a toujours une instruction qui est en cours de révision de procès etc etc il faut le vivre je veux dire c'est c'est quelque chose qui est pas facile à vivre de porter l'étiquette déjà de violeur c'est énorme dans le sens que d'avoir été abusé ça bousille une vie mais d'être accusé en plus de viol ça bousille encore plus je veux dire c'est voilà donc moi je sais qu'il y a eu un travail qui a été fait énorme avec des psychologues des psychiatres etc etc qui ont pu justement me faire comprendre beaucoup de choses et puis aussi notamment me blanchir sur certains points donc du coup ça me permet d'avancer sans garder cette étiquette de violeur parce qu'en fait ça ne veut pas dire qu'on va devenir violeur plus tard c'est pas du tout la question que j'ai posée c'est à dire que moi je connais l'expérience d'une personne je suis obligé de parler il aurait été là et je pense qu'il aurait pu poser la question mais il n'est pas là c'est à dire que pour moi psychologiquement on est tellement affecté par ça qu'une fois majeur on fait n'importe quoi on peut devenir sadomaso on peut faire on peut faire du fouet faire tout ce que tu veux et puis avoir des expériences sexuelles on va dire très hard etc à cause de ça moi je voudrais savoir si c'est ça psychologiquement il faudrait que cette personne là aussi c'est vrai qu'on dit ouais c'est facile de dire les psys les psys les psys mais bon il y en a des bons il y en a des mauvais il y a des gentils il y a des cons moi j'en ai vu j'ai vu toutes sortes de psys et puis moi franchement ils m'ont beaucoup aidé donc je pense que ça peut aider justement d'en parler surtout en plus à des personnes neutres donc on va dire extérieures hors famille hors tout pour justement essayer de comprendre le comment du pourquoi pourquoi je réagis comme ça pourquoi bah de temps en temps je suis attiré par des trucs un peu ça de haut pourquoi je suis attiré voilà par des trucs qui sont pas qui sont pas forcément représentatifs de moi quoi je veux dire et je pense que de faire un travail comme ça ça peut permettre à trouver déjà certaines clés et surtout à trouver certaines réponses peut-être d'un passé d'un passé quoi Angélique question autre chose t'as pas eu de dégoût des hommes une période ? t'as pas eu de dégoût des hommes par rapport à ça ? si parce que pour moi comme il dit Lyonnais c'est vrai qu'au début on pense que c'est un jeu quoi c'était normal que ce que les personnes mais dégoût des hommes oui parce que parce que bon je veux dire j'ai mon frère aussi je dirais mais c'est vrai que je m'approchais plus plus du tout d'aucun mec plus rien quoi je veux dire pour moi les mecs j'avais envie tous peut-être de les tuer les uns derrière les autres je veux dire qu'il n'y en a plus aucun sur terre et c'est pas pour autant que t'es devenue lesbienne non je suis pas lesbienne t'as jamais eu d'expérience avec une femme non plus non non c'est pour expliquer que le viol n'a rien à voir avec comme c'est tué c'est pour ça que j'insiste sur ça c'est malheureusement c'est surtout ce qui ressort au niveau des tribunaux je veux dire quand on est accusé ou même témoin de sévices sexuels ou quoi que ce soit on a tendance à dire ah bah oui mais c'est pour ça que vous êtes homosexuel c'est pour ça que vous avez reproduit les actes puisque moi ce qu'on m'a ce qu'on m'a reproché quand j'ai été jugé c'est justement d'avoir reproduit ce que j'ai vécu moi donc je dis mais c'est ça c'est ça la question que je voulais poser alors on peut inconsciemment le reproduire puisque c'est malheureusement c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui est très difficile de toute façon à contrôler même avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'aide psychologique et autres c'est pas évident voilà donc les juges s'appuient surtout sur ça quoi sur justement dire donc vous avez été victime donc c'est pour ça que vous vous êtes passé à l'acte c'est pour ça que non non c'est pas on peut pas savoir à 100% de toute façon voilà moi je je sais que j'en veux beaucoup à certaines personnes je m'en veux déjà à moi aussi donc voilà quoi je veux dire c'est c'est comme ça mais après bon la vie continue et il faut savoir s'armer pour pour aller de l'avant moi je veux dire j'ai eu depuis mon accusation ben oui il fut un temps j'ai eu peur des enfants je le cache pas j'ai eu peur d'approcher des enfants j'ai eu peur de parce qu'on m'a collé cette étiquette qui n'est pas la mienne et voilà quoi donc ça fait flipper qu'est-ce que vous recommandez si un enfant à son tour est victime de viol vous recommandez quoi il faut pas attendre il faut qu'il parle de suite même ça fait mal c'est en parler à la personne au second conjoint en parler aussi à la voilà aux instituteurs à n'importe qui quoi je veux dire faut pas hésiter de le dire mais d'entrer quoi je veux dire faut pas laisser c'est anormal c'est 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 des pratiques qui sont anormales et qui sont interdites donc c'est pas un truc c'est pas un jeu je crois qu'il est bien silencieux tu veux j'ai écouté témoignage pour compléter moi je suis sur le site service public pour dire que effectivement pour le signalement il y a le 119 donc c'est même si on est témoin d'ailleurs si on soupçonne raisonnablement ou si on est témoin d'un voilà si on soupçonne qu'un enfant est en danger effectivement il faut le reporter donc il y a le 119 après je dirais bon je n'ai pas vécu ça après pour un enfant c'est vrai que pour le rapporter je dirais il y a les instituteurs il y a les professeurs il y a les infirmiers je pense qu'il y a quand même des figures d'autorité dans le monde éducatif à l'école qui mais pas encore parce que qu'on peut s'y mettre d'une de confiance justement si un enfant même voilà que ce soit de nature sexuelle ou pas mais si un enfant est victime de violence il faut vraiment parler à ces enfants en parler justement à leurs professeurs leurs instituteurs je pense qu'ils sont souvent derrière peut-être les preuves donc en cas de viol on va dire par une tierce personne il faut en parler aux parents et si jamais c'est un parent ou lui-même il faut en parler à qui aux instituteurs aux instituteurs à une personne majeure hors milieu parentel je veux dire donc voilà même aux grands-parents on peut tout à fait en parler aux grands-parents oui mais si les grands-parents vont le croire ben logiquement moi je pense que même si à mes temps c'est le père qui vient faire ça sur son enfant il faut en parler à la mère il faudrait il faudrait que la personne l'enfant aille vers la mère aussi et pas se sentir peut-être rejeté parce qu'ils peuvent c'est vrai on a peur peut-être de blesser nos parents aussi de dire ça de blesser la personne avec qui on vit les personnes avec qui on vit et tout que moi c'est vrai que j'en ai pas parlé à ma mère et bon ben je me suis mordu sur les doigts mais bon j'ai fini par parler avec quelqu'un d'autre c'est quoi amie c'est quoi non non c'est directement à ma famille d'accueil j'ai dit je veux pas aller chez mes parents elle m'a dit pourquoi je lui ai expliqué et de là je suis allée voir la gendarmerie de la Javi d'accord et c'est monsieur bon ben là il est plus là il est à la retraite et que franchement je remercierai du fond du coeur parce qu'il a été là pour me soutenir m'aider il m'a écouté et dommage qu'il n'est qu'il n'est plus là pour écouter certaines choses ou aider encore les personnes moi il m'a amené voir un gynéco on m'avait dit de voir une femme et qu'on me met un homme devant moi en sachant que j'ai vécu ça par rapport à mon père je suis partie en pleurant en courant et c'est vrai que le policier de la Javi monsieur bon je sais pas si je peux citer son nom mais bon qu'il restera toujours anonyme et que j'aurai toujours un respect pour lui a fait une nécessaire pour que ce soit une femme qui soit là et qui a pris ma défense alors après il y a Geoffroy il a dit quelque chose de très important c'est le 119 effectivement qui est une ligne d'écoute anonyme effectivement si on a besoin psychologiquement d'en parler d'évacuer une souffrance il y a cette ligne qui est faite justement pour accompagner les victimes voilà c'est vrai que le 119 c'est pour les mineurs ou c'est pour la violence faite aux femmes c'est pour le 118 je sais plus alors car moi 119 je suis pour enfants en danger comment le signaler sur le site du service public il disait aussi effectivement que ça peut être un courrier au président du conseil départemental si effectivement on peut être un adulte on peut être un médecin éventuellement qui soupçonne on peut soupçonner que l'enfant est en danger voilà si on veut le faire par courrier si on veut transmettre des pièces à change voilà en tout cas il parle du président du conseil départemental et pas et pas d'un gendarmerie ou du commissariat alors autre chose c'est qu'en cas de proposition sexuelle à un mineur de moins de 15 ans sur internet ah là ça devient intéressant que ce soit un chat ou un réseau social sachez que c'est punissable enfin pas trop tôt et sachez que la peine en courant en courant est de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende c'est pas cher payé mais c'est mieux que rien parce que sur internet ça n'arrête pas ça suffit pour être notifié sur le casier judiciaire c'est éducatif comment Geoffroy si ça peut permettre d'éduquer une personne parce que des fois on a l'impression de pas on se rend pas compte sur internet on se permet toutes les libertés des fois un peu derrière un écran si ça peut un peu rappeler à l'ordre des personnes bon alors ensuite en cas de corruption de mineurs via internet sachez que la peine est en courant de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende si la victime a plus de 15 ans et c'est de 10 ans de prison et 100 000 euros d'amende si la victime a moins de 15 ans en cas de viol avec une mise en contact de l'auteur et de la victime par internet je bien dis internet la peine est de 20 ans de prison quel que soit l'âge de la victime et en cas d'agression sexuelle dans ces circonstances la peine encourue est de 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende si le mineur a plus de 15 ans et enfin de 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende si le mineur a moins de 15 ans enfin puni sur internet franchement mais le problème c'est que j'ai l'impression que c'est puni par internet mais malheureusement sans preuve ou sans c'est pas évident alors après il y a ce qu'il faut pour dénoncer sur internet il y a internet.signalement.gouv.fr qui est un site en ligne pour dénoncer certains comportements notamment vers les mineurs donc il y a ce site là il suffit de dénoncer la page exacte par contre le motif etc donc n'hésitez pas à aller sur ce site là pour dénoncer si vous voyez quelque chose de dégradant ou de malsain notamment vers les mineurs sur internet il y a ce site là internet.signalement.gouv.fr je tiens à le dire aussi en cas où quelque chose à rajouter là dessus ? pour internet la prévention de toute façon ça serait la meilleure arme pour les voilà concernant les délits sur internet alors de la prévention prévention sur internet c'est très simple c'est qu'on a dit que les parents ont quand même une responsabilité il y a le contrôle parental de toute façon donc on ne va pas dire sans cesse ces choses mais à part ça est-ce que vous voyez d'autres choses en prévention qu'est-ce qu'on peut dire à un mineur quel genre de prévention peut dire à un mineur sur internet au niveau sexuel c'est délicat maintenant de parler de prévention pour des mineurs sur internet parce qu'il y a les smartphones il y a tout ça un gamin qui a son téléphone avec lui rien ne l'empêche d'aller sur internet maintenant à l'heure actuelle à moins de lui prendre un forfait avec aucune connexion internet mais bon il y a toujours un moyen de se connecter d'une manière ou d'une autre c'est délicat à l'heure actuelle c'est complètement délicat alors ouais il y a les blocages il y a les contrôles parentales etc etc quand ils ne sont pas forcément détournables il n'y a pas de blocage sur smartphone effectivement il n'y a pas ce blocage là il n'y a pas ce blocage là donc voilà ça reste délicat je veux dire un smartphone est beaucoup plus vulnérable qu'un ordinateur donc enfin prévention par exemple je parle d'un mineur on va dire moins de 15 ans on ne va pas dire plus de 15 ans même si le détournement de mineurs existe à tous les âges en étant mineurs mais ce que je veux dire par là c'est que prévention dans le sens de faire attention à qui on parle il ne faut pas non plus donner sa confiance à un inconnu voilà et surtout à un certain âge si c'est possible même à 30 ans excusez-moi excusez-moi mais un mineur de 12 ans dragué par un mec de 30 ans excusez-moi mais ça reste dangereux quand même je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer mais il faut faire attention à qui on donne sa confiance à qui on comprend et puis il ne faut pas non plus se dire voilà sur internet on connaît une personne tiens je vais je vais le rencontrer tout ça non non soyez vraiment prudents c'est pas parce qu'on fait une demande d'amis que ça y est c'est la fête du slip ou que tu le connais voilà c'est ça ou que tu es avec ou je ne sais pas quoi mais quand on connaît surtout que sur du virtuel et ça nature on a largement fait un sujet sur ça sur du virtuel il faut se dire tant que c'est virtuel on ne connaît pas la personne on ne sait pas sur qui on tombe quel que soit l'âge quel que soit les personnes etc surtout qu'en plus il y a des faux profils de partout et ça là dessus il faut faire très attention c'est ça est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là dessus est-ce que j'ai dit quelque chose est-ce que j'ai dit des choses ou est-ce que vous avez rajouté quelque chose non pour moi c'est bon c'est bon c'est bien alors on va passer aux violences psychologiques alors le mineur est soumis à des violences verbales dites psychologiques telles que les insultes les menaces les terreurs les humiliations ou encore l'absence totale de liens affectifs ou de paroles donc c'est la forme de maltraitance la plus difficile à détecter alors que le ralentissement sur le développement psycho-affectif de l'enfant peut être aussi grave que les conséquences de violences physiques cette forme de violence est plus souvent associée aux autres formes de maltraitance sachez qu'une violence physique va entraîner une terreur psychologique et une peur des coups et d'autant plus que la plupart des actes physiques violents sont accompagnés d'insultes et d'humiliations voilà le terme des violences psychologiques est-ce que vous avez été victime de violences psychologiques en étant enfant et dans tout alors c'est pas uniquement sexuel tout ça mais dans tout vraiment violence voilà des insultes voilà de rabaisser au plus bas niveau de l'échelle notamment à l'école c'est ce qui arrive souvent les camarades de classe qui vous insultent dans tous les sens du terme parce que t'es différent etc voilà c'est ce qu'il faut se dire ça compte quand on te dit que t'as été un enfant non désiré ça compte ah ça compte bien sûr ah c'est verbal ça qu'on le veuille ou non oui si si ça et puis c'est avis ça c'est ça pourquoi tu dis ça parce que je sais de quoi je parle donc voilà bah moi je l'ai moi on me l'a claqué dans les dents de toute façon que j'étais un enfant non désiré et voilà quoi donc je vis avec quoi je veux dire c'est comme ça Miss Angélique je te vois je vois tes réactions tes yeux comment tu tournes vas-y réponds non parce que pour moi c'est dégueulasse c'est pathétique de dire ça à son propre enfant de dire qu'on t'a pas voulu dans ces cas là si j'ai pas voulu l'enfant je vois pas pourquoi tu vas te mettre à faire un rapport sexuel pour tomber enceinte pour avoir un enfant et le mener jusqu'au bout de ta grossesse moi si j'ai un enfant je le fais même si ce soit une fille ou un garçon je parle de quoi c'est parce que j'ai une personne qui a voulu faire le troisième enfant pour avoir une fille et qu'au jour d'aujourd'hui elle le dit toujours haut et bien fort qu'elle veut et qu'elle a toujours fait le troisième enfant pour avoir une fille et ça la personne pour moi je trouve ça pas une mère je trouve ça dégueulasse d'une mère je veux dire tu as voulu l'enfant il est là même si c'est un garçon tu l'acceptes tel qu'il est comment il est et tu fermes ta bouche tu vas pas lui dire je t'ai pas voulu oui j'ai fait le troisième enfant pour la fille ou non t'es pas désiré voilà pour moi c'est dégueulasse de la part d'une mère autre manière psychologique je l'ai dit c'est par exemple si tu es différent c'est ça voilà tu es différent t'es un handicapé t'es un moins que rien t'es un si voilà ça c'est psychologique bien sûr tous ces genres de choses quand on dit ça à un enfant bah malheureusement qu'est-ce qui devient regarder toutes les émissions qu'on regarde Pascal le grand frère tout ça c'est pas pour rien bah tu es isolé tu es renfermé voilà c'est ça les conséquences faire très attention à ce qu'on dit à un enfant dans tous les sens du terme que ce soit voilà enfant non désiré etc parce que les conséquences sont terribles après on quitte l'école on reste sur on est figé sur internet on ne veut pas travailler on ne veut pas s'en sortir on veut pas on rentre dans la délinquance aussi il faut quand même le dire aussi donc faire très attention à ce qu'on dit à un enfant un enfant est fragile et puis ça marque aussi à l'adolescence à l'adolescence c'est pire parce que quand on dit ça à un enfant imaginez le passage à l'adolescence c'est la construction d'un enfant le moindre mot de toute façon a toujours un impact destructeur de toute façon qu'il soit du style ouais t'es con t'es enfin voilà ça a toujours un impact quoi je veux dire quand on te dit que t'es gros quoi ça je suis d'accord voilà ça oui j'ai des fois ou pour mon fils quoi je veux dire des fois pour le remettre un peu d'aplomb et tout j'ai tendance à avoir des paroles un peu sèches et je vois l'impact que ça a sur lui quoi je veux dire donc ça le enfin il me regarde bizarre tu vois et il dit donc tu te dis ouais mentalement t'as tapé t'as tapé quelque chose alors après bon bien sûr après je calme la chose en lui expliquant que ouais j'ai peut-être dit ça mais bon que c'est pas enfin voilà quoi c'est surtout pour lui faire comprendre certaines choses je veux dire je vais pas lui dire ouais t'es un bon pour rien voilà quoi d'accord il y a certaines paroles qu'il faut faire quand même attention ce que je voulais dire concernant les violents psychologiques c'est que c'est que des fois les parents ne vont pas prendre conscience ils vont pas le faire volontairement ils vont pas faire exprès d'avoir le mot qui blesse à l'enfant bien sûr c'est ça le problème c'est Dieu vivit de juger c'est ça parce qu'on n'est pas maître je vais même dire limite on n'est pas maître de nos paroles quoi je veux dire généralement même quand on est en colère on a tendance à dire des choses que ben voilà ça sort mais qu'on ne gère pas quoi je veux dire et qu'après par la suite tu regrettes je veux dire mais le tout c'est surtout de s'en rendre compte quoi je veux dire moi je vois j'ai fait pleurer une fois mon fils et je m'en suis mordu les doigts plus d'une fois quoi parce que voilà j'ai été vraiment brutal avec lui et puis bon après quand on prend conscience vraiment de ce qu'on a dit bon ben c'est chaud bouillant à rattraper la chose alors si on le dit en une fois sans le faire exprès effectivement c'est excusable mais quand c'est répétitif là par contre je ne vois pas où il est excuse non et déjà de toute manière il est là il faut parce que bon non je veux dire je n'ai pas à me cacher non plus il y a des éducateurs maintenant de la MO qui font partie par rapport à ça justement pour aider les personnes qui sont en difficulté avec leur enfant comment lui parler comment le protéger de tout ce qu'il entend de tout ce qu'il voit déjà quand un père je veux dire déjà quand les parents sont séparés et qu'ils ne s'entendent pas du tout c'est difficile de faire en sorte que l'enfant fasse sa vie un peu qu'il commence sa vie à être un peu posé calme parce que tu attends mettons ta mère qui dit ouais tu es même bon à rien tu es gros tu es comme ton père tu es un con voilà et que de l'autre côté bon c'est vrai que moi ça m'est arrivé une fois de le dire tu me gonfles quand je te vois je vois ta mère c'est vrai que ça je connais ça je connais ça c'est vrai que je lui ai dit parce que ce jour là il m'avait tellement mis hors de moi du contexte et que je ne l'en pouvais pas lui et après c'est vrai que je suis partie voir le petit et l'enfant et je lui ai dit que je m'excuse je n'aurais pas dû te parler comme ça j'aurais dû te dire autrement mais en t'expliquant les choses du comment et du pourquoi maintenant c'est vrai que quand on a des conversations en tant que conjoint je veux dire séparé ou même si on a nos conjoints respectifs maintenant qu'on a refait nos vies c'est si on a un problème en tant que conjoint quand on vit dans l'appartement qui a un enfant le seul moyen c'est d'attendre que l'enfant qui est couché qui dort qu'on ferme les portes et qu'on se pose autour d'une table et qu'on discute en tant qu'adulte et non en tant que jamais arrêté qu'on va se foutre le poing sur la gueule l'enfant le ressent se bloque il ne veut plus parler après très bien je veux dire moi je une éducation d'un enfant ça se fait à deux c'est parce que le couple est séparé que il doit plus y avoir que l'éducation doit s'arrêter à un seul parent dans la chance où on a encore les deux parents bien sûr dans la chance si je peux me permettre oui bien sûr on parle dans notre objectif où les parents sont séparés les deux sont toujours présents etc et vivants et vivants une éducation ça se fait à deux après c'est vrai que dans le cas où il n'y a plus qu'un seul parent il est compliqué pour un parent de faire le rôle de deux personnes à la fois de faire le rôle de la mère et du père c'est franchement pas évident tu sais Geoffroy qu'on entend tout ce que tu dis derrière on entend tout c'est pas grave on fait comme chez nous on est à la maison c'est pas évident non plus parce qu'on parle beaucoup de l'enfant il faut savoir aussi que pour un parent de se retrouver tout seul à éduquer son enfant ou un voire plusieurs enfants il n'est pas facile de porter les deux rôles à la fois celui du père et celui de la mère donc après il ne faut pas s'étonner non plus qu'à un moment donné l'enfant il va être différent d'un autre enfant qui aura par exemple ses deux parents ou deux parents séparés je veux dire il va certainement être peut-être un peu plus mature peut-être un peu plus responsable pourquoi ? parce qu'on l'a mis face à des responsabilités beaucoup plus tôt et voilà c'est un travail qui se fait à deux je veux dire qui se fait à deux et puis à défaut pour une personne qui est seule il faut que cette personne là aussi arrive elle aussi de son côté à temporiser et quand elle a des difficultés à ne pas hésiter surtout à en parler je veux dire parce qu'on sait très bien que c'est pas évident de jouer les deux rôles alors quatrième forme de violence oh le bazar derrière il est en plein déménagement il y a un déménagement derrière sur Skype ah oui non c'est une chose sur Skype ah c'est pour ça j'ai la chasse sur son pied enchanté hein au passage c'est du direct live c'est du ouais très live par contre ça fait beaucoup de bruit au micro c'est infernal donc je continue sur les négligences lourdes c'est la quatrième forme de violence sachez que l'enfant manque d'attention et de soins élémentaires ou reçoit des soins complémentaires inappropriés il peut être privé de nourriture de sommeil d'hygiène de vêtements dans les cas graves le phénomène de négligence peut entraîner une mort par sous-alimentation ou par infection la législation française définit des privations de soins ou négligences selon l'article 227-15 du nouveau code pénal comme le fait pour un ascendant légitime naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé voilà je savais que ça allait t'intéresser cher Angélique c'est quand même aberrant d'aller jusqu'à priver son enfant de manger c'est complètement aberrant quand on punit son enfant sur l'interdiction de jouer à la console de le punir tiens au lieu de sortir à 2h d'après-midi avec tes copains tu sortiras à 3h ou 3h30 donc voilà des petites punitions comme ça mais priver un enfant de manger mais jamais de la vie je veux dire c'est de la barbarie c'est même pas une punition c'est une barbarie peut-être qu'ils ont vécu ça peut-être chez eux qu'ils veulent faire comme ça avec leur enfant mais non justement ton vécu est fait pour justement est-ce que tu évites de reproduire ce que toi tu as vécu peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore pensé qu'on ne vit plus peut-être à l'époque de nos parents et que c'est à nous de... moi quand j'imagine que maintenant à l'heure actuelle on peut même plus mettre une fessée à son gosse je veux dire je pense qu'on est tous pareil à l'heure actuelle autour de cette table on en a tous mangé je veux dire moi j'en ai mangé la preuve dans son corps vivant on a tous eu une fois dans notre vie le cul rouge pourtant on est toujours là je veux dire pour ma part une trente ça n'a jamais tué un gamin justement pour moi ça a toujours été un bon à dose homéopathique je ne vais pas dire qu'il faut tout le temps mettre une trempe à son gosse pour un oui pour un non mais moi ça ne m'a jamais perturbé psychologiquement je ne gâche pas que c'est du vécu je suppose de cette quatrième partie oui sans faire des citations mais qu'est-ce qui se passe donc moi par rapport à quoi par rapport à nous ben voyons fais comme si rien n'était non mais c'est d'une expérience donc aussi vous pouvez vous témoigner quand vous vivez actuellement de toute façon ben oui je vis ça actuellement moi ça fait quand même huit ans que je vis ça au jour d'aujourd'hui et je trouve ça pas avec Laurent je rappelle que la négligence sur la nourriture existe c'est ce que tu m'as dit c'est ce que tu m'as raconté je le dis on ne cètera pas le prénom mais par rapport à A on ne va pas dire qui mais voilà quand il est avec vous tout va bien ah oui une fois qu'il est avec sa mère c'est une catastrophe totale c'est une catastrophe parce que l'enfant quand il est chez nous il perd du poids et que quand on le sait qu'on le repasse chez sa mère et que ça mange pâte pizza hamburger c'est une négligence c'est ça et qu'elle ne fait pas les soins qui doivent nous être mis les soins c'est à dire dans quel sens et ben en fait il a des soins des soins à faire au niveau on ne se voit pas de l'accent parce que par rapport parce que l'enfant n'est pas décaloté d'accord qu'il doit voir ben si on ne l'avait pas amené la première fois avec le papa chez ce rendez-vous elle n'en a rien à foutre en fait c'est une femme qui fait des gosses pour faire marcher la caf c'est tout c'est une femme moi je vous le dis honnêtement c'est une femme qui veut juste le pognon qui écarte les jambes pour se faire enfiler c'est tout ce qu'elle sait faire et elle ne s'occupe pas du tout de son fils elle ne s'occupe pas du tout de son fils l'enfant a progressé on peut en parler de cette histoire on ne va pas le cacher tu peux on ne cite pas les noms on est d'accord tu peux me rappeler un message un truc que j'ai appris cet été que la mère fait avec son compagnon des actes sexuels devant l'enfant ben oui parce que c'est l'enfant qui m'a parlé à moi parce que c'est vrai qu'il se convie beaucoup à moi parce que je suis comme sa seconde maman quoi en fait il partage tout avec moi les rires les fous rires les pleurs les coulées quand on lit ensemble il va se coucher on joue ensemble on mange ensemble il est toujours en fait fourré dans mes pattes mais bon c'est pas un reproche que je lui fais c'est que cet enfant en fait il a besoin d'amour d'affection d'être à l'écoute et quand vous voyez que la mère fait un rapport sexuel avec l'enfant et que non pas avec l'enfant devant l'enfant là je m'inquiéterais là par contre non là je crois que vous l'auriez suivi déjà et que le beau-père se lève tout nu et qu'il prend une serviette et qu'il s'essuie en disant toi aussi tu vas faire ça quand tu auras une femme quelle horreur quel âge il a déjà ? l'enfant il n'a que 8 ans imaginez 8 ans c'est visuel il y a voyeurisme de toute façon il y a obligation de voyeurisme puisque c'est fait devant de toute manière excusez-moi le beau-père se promène à poil la mère c'est pareil dans ces cas-là elle vit dans des camps nudistes et faites pas chier les pauvres gamins qui n'y sont pour rien moi l'enfant quand il vient me voir il est calme il est calme il n'a pas de doudou renfermé quand même il est renfermé parce que pourquoi ? parce qu'il sait qu'il repart chez sa mère l'enfant combien de fois je l'ai vu se taper la tête par terre au sol qui ne voulait pas y aller qui ne voulait pas retourner chez sa mère on est compte qu'à 8 ans il n'a pas la joie de vivre déjà qu'est-ce que ça va être plus tard ? pourquoi ? parce que la mère elle n'a rien à foutre elle écoute son compagnon jusqu'au jour peut-être qu'elle se fera peut-être déchu des droits parentaux et ce sera la seule chose qu'il lui reste à faire déjà le 2 décembre on est d'accord c'est vrai que c'est dangereux parce qu'il y a risque pour l'enfant plus tard c'est ce qu'on appelle le risque de transfert c'est parce que pour lui ça va pouvoir lui paraître normal d'avoir un ex sexuel avec sa compagne sa future compagne devant ses futurs enfants quoi je veux dire mais tu le vois déjà que quand moi je l'ai eu quand nous on l'a eu avec le papa pendant un an parce qu'elle nous l'a refouguée parce que madame j'en peux plus je suis fatiguée il m'épuise il est con j'arrive plus à le cerner voilà elle le refougue au papa pendant un an le papa se tue à la tâche il a quand même des problèmes cardiaques il a quand même des problèmes et qu'on lui a tout laissé la pension alimentaire on n'a rien fait derrière son dos et que tu vois que l'enfant il va à l'école et que il va pour t'étrangler les petits quand il revient du week-end de chez la mère tu te demandes déjà s'il n'y a pas un hic quelque part que le beau-père donne des petits canifs pour faire leur loi aux enfants tu vois que le petit prend un stylo et il va mettre presque dans les fesses de la petite fille déjà tu te demandes déjà où tu es quoi moi je trouve ça qu'une mère comme ça ne devrait avoir à aucun droit ou avoir des enfants donc on j'essaie une question justement est-ce que ce cas là était reportable à la justice est-ce qu'il y a des assistants sociaux qui sont venus oui on a des éducateurs justement qui sont là pour travailler ce truc et justement on passe devant le tribunal le 2 décembre pour avoir la garde de cet enfant pour vendredi prochain voilà parce qu'on a prouvé x fois sur des papiers sur des courriers les médecins qui suivent maintenant qui nous suivent qui nous font des lettres pour dire que l'enfant est en danger chez la mère tout ça que le docteur Payan c'est un docteur comme tout le monde connait de toute façon on s'en fout et qui est là pour aider la personne et qui dit qu'il faut surveiller l'enfant et qu'il faut surveiller qu'il n'y a pas de bleu sur l'enfant ou quoi que ce soit je me pose quand même des questions donc faisons la synthèse en quoi il est négligé en fait il est négligé en la nourriture la nourriture parce qu'il prend du poids c'est ça parce que ça mange n'importe quoi il a un surpoids il prend du poids anormalement par rapport à sa taille par rapport à son âge il est hors courbe hors courbe il est en mort pratiquement en obésité si on va parler en obésité morbide oui parce qu'il fait quand même 1m38 pour 51kg c'est faux quand même ensuite encore du bruit ensuite il y a quoi le voyeurisme on en a parlé est-ce qu'il y a autre chose il y a les soins justement à l'hygiène du kiki des yeux parce qu'il a une transmise mais puis elle ne lui met pas les patches elle devait le faire opérer de l'oeil quand j'ai su ça je suis resté quand même assez sur mes gardes j'ai dit comment ça se fait qu'un enfant doit se faire opérer et qu'il n'est toujours pas encore opéré par rapport à ce transmise quand je suis allé voir le docteur et est-ce que psychologiquement il est pas mal est-ce qu'il se fait maltraiter psychologiquement aussi ben oui il se fait traiter de gros par sa mère par sa propre mère dit ça c'est elle qui le nourrit mais c'est elle qui le nourrit c'est fort quand même c'est pas elle qui le nourrit c'est que l'enfant soi-disant se sert dans les placards c'est bizarre parce que chez moi il s'est jamais servi dans les placards il va falloir me expliquer comment il fait pour faire des pizzas et des pâtes à l'âge de 8 quand on dit qu'il se sert dans les placards il se sert d'un four quand on dit qu'il se sert dans les placards c'est pas vrai parce que au niveau de la maison on a tout on a des bonbons à emporter il pourrait se servir tout seul donc après elle est dire qu'elle elle a aucune autorité sur cet enfant c'est les enfants qui commandent là-bas c'est pas elle ah mais ça c'est de sa faute c'est pas la faute des enfants ben oui mais l'enfant elle a pas d'autorité sur ces enfants c'est justement c'est le manque d'autorité c'est pour ça j'ai dit qu'est-ce que ça va être 5 ans après parce qu'elle le veut bien elle le veut bien aussi un parent qui laisse faire ses enfants leur bon vouloir elle le veut bien et donc après c'est trop tard c'est pas une fois que ton gamin il a 8-10 ans qu'il faut dire ah ben j'arrive plus à me faire respecter il m'insulte et tout mais ouais mais c'est trop tard c'est d'entrée je veux dire les réprimantes déjà elles se font d'entrée je veux dire moi mon fils la première fois qu'il m'a dit connard ça a été recta il en a mangé une et ça a été terminé je veux dire il arrive un moment donné où il faut il faut mettre on est là aussi en tant que parent on a des limites à leur mettre à ne pas dépasser comme j'ai toujours dit à mon fils moi par exemple je lui dis je suis pas ton camarade de classe je suis pas ton collègue je suis juste ton père je lui dis il y a un temps pour jouer et il y a un temps pour être sérieux c'est tout ça s'arrête là quand moi je te dis c'est stop c'est stop ah oui la limite elle est là tu franchis la limite tu sais ce qui t'attend ça m'explique pas comment il fait pour faire les pâtes il se sert de la gazière non 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 mais en fait il se sert dans les placards autant dans les bonbons pour faire des pâtes il peut pas y faire comme ça c'est certainement des pâtes déjà faites et qui sont au frigo et qui doivent se resservir il va se servir dans les frigidaires s'il a mis la courte des trucs comme ça plutôt elle nous parle souvent qu'il se sert dans les placards elle le dit il se sert dans les placards ça encore c'est pas le plus grave mais ben si parce qu'au niveau du poids parce qu'il en prend il mange n'importe quoi des bichets des bonbons le seul truc qu'il a c'est que vu qu'il a plus cet équilibre comme il a chez toi tu vois de limite on va dire de limite donc il sait que chez sa mère au niveau bouffe c'est no limite donc pour lui il va manger parce qu'il se dit putain mon estomac il me dit que j'ai la dalle ben je vais bouffer alors que même si chez toi il va manger et que son estomac il va lui dire écoute Coco t'es gentil mais là je commence un peu à avoir les crocs mais bon vu qu'il sait que dans 3 ou 4 heures il y a le petit goûter à 4 heures qui va se faire bon ben il va se tenir à ça parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont là des adultes qui sont là pour faire respecter ces limites là pour son bien alors que chez lui à la différence c'est que c'est open bar je veux dire c'est pas plaisir c'est comme l'éducatrice aussi qui le suit elle le voit aussi la mère ne fait aucun régime elle l'a signalé elle a fait un rapport au juge aussi pour le 2 décembre en disant qu'il n'y a aucune autorité sur l'enfant que la mère ne lui fait pas faire les devoirs l'enfant est dehors l'enfant ne fait pas son régime l'enfant est dehors ah ben oui il rentre de l'école c'est de suite dehors et ça reste ça reste jusqu'à 8-9h à 8 ans ah oui je te garantis que mon fils il a 2 ans de plus je veux te dire qu'à 8h il rentre de l'école il est à la baraque il n'est pas dehors moi c'est pareil je veux dire il est à la maison sauf le week-end je veux dire tu le vois bien quand il vient à la maison je veux dire bien sûr moi je le connais il est seul il est dehors avec son petit frère avec son petit frère c'est pas mieux avec son petit frère en plus ça fait des conneries ah ben oui parce qu'ils sont montés dans un arbre il s'est cassé le bras sans surveillance en fait sans surveillance madame elle est sur facebook avec ses copines en pyjama en pyjama en plus toute la journée tu regardes tu prends Sandy qui est toute l'année sans surveillance il est constamment en pyjama aussi oui mais là je suis pas dehors si je peux me permettre il y a Sandy et Sandy je veux dire il y a Sandy il faut pas confondre Sandy avec la mère d'enfant je plaisante je veux dire Sandy il a peut-être ses problèmes il a ses difficultés non mais là ça donne encore rapport quand tu vois qu'une mère elle vient chercher son enfant comme dimanche dernier elle est venue chercher son enfant et qu'elle a caxonné comme une perdue à Mba et qu'il était 6h du soir 6h25 voilà logiquement elle devra le prendre à 7h c'est marqué sur le tribunal elle vient en avant ça sera pour tous les jours où elle arrive en retard bah non parce qu'elle est jamais venue le chercher jusqu'à présent quand l'éducatrice lui a un ami plein les dents là enfin elle vient le chercher Laurent il est pas là le papa je fais comment moi je vais pas laisser des salons le gamin tout seul en bas ce que j'ai fait j'ai descendu avec le gamin on est descendu en bas mais elle est pas venue devant le bloc chercher le gamin elle est restée dans le fourgon comme si le gamin pouvait aller traverser moi pour moi j'ai dit ça j'en ferai pas parce que pour moi c'est inadmissible on coxonne pas comme des perdus l'enfant n'est pas un chien c'est sûr moi je dépose mon fils devant chez sa mère quand je le ramène le dimanche je le dépose devant la porte tant qu'il est pas rentré je suis toujours devant oui non mais voilà toi tu sais faire c'est que regarde je veux pas je veux pas mettre les gens le jour de la piscine c'est même pas une question de savoir faire ou de pas savoir faire c'est quelque chose c'est naturel quoi ça vient c'est instinctif quoi oui non mais regarde le jour de la piscine on est allé le chercher elle était où s'il te plaît ah bah oui elle a pas bougé de la chaise ça c'est sûr voilà le jour où elle pourra bouger excuse moi son terme son popotin vas-y son cul voilà non mais c'est que je vous aurais vu j'ai refait mes propos de temps soit plus simple il va tomber quand même dégolant et que tu apprends qu'elle est enceinte du troisième et qu'elle te demande ah bah je vais voir si Laurent peut pas le garder mais attends Laurent déjà premièrement l'enfant doit être à l'école doit pas être chez son père elle veut pas que l'enfant se fasse garder par le beau-père l'éducatrice ne veut pas c'est que si l'éducatrice ne veut pas c'est qu'il y a une raison il y a une raison elle est contre tout ça l'éducatrice c'est une conne l'éducateur voilà il y a quelques potables pour moi une mère comme ça je sais pas moi il faudrait la tuer il faut la battre je t'en prie toi t'as envie de meurtre depuis tout à l'heure tu veux tuer les hommes tu veux casser les couilles tu veux détruire les mères non mais t'as envie de meurtre depuis tout à l'heure non mais je veux dire attends il y a quand même oui des limites de ne pas te franchir ça fait quand même 8 ans que je supporte ça et 8 ans que je passe devant les tribunaux tribunaux les tribunaux 8 ans que je vois des éducateurs 8 ans et elle pleure comme une pauvre madeleine à chaque fois tu lui demandes si tu veux pas qu'elle veut un kleenex ou quoi un enfant tu pars dans un but où l'enfant quand tu le fais tu le fais tu le fais par envie tu le fais par par amour tu le fais enfin voilà quoi je veux dire maintenant on arrive dans une génération où on fait des c'est ce que j'appelle les enfants caf c'est ça elle travaille pour la caf j'ai encore appris dans par le des membres de ma belle famille avec une amie veut aussi un enfant pour la caf je suis en mode d'hallucination je veux dire moi qui me suis battu pendant plus d'un an pour avoir un enfant avec mon ex compagne c'était pas pour la caf je veux dire c'est parce qu'on en a envie parce qu'on a envie d'avoir un enfant il est fait dans l'amour enfin voilà on se permet pas enfin moi je sais que même s'il s'est passé certaines choses avec mon ex compagne tous les deux même qu'on est séparés chacun a refait sa vie de son côté elle elle est une nouvelle fois mère de famille je veux dire mais jamais de la vie ça nous viendrait à l'idée d'un côté comme de l'autre de traiter notre enfant qu'on a en commun malgré tous les déboires qu'on a pu avoir de le traiter de la sorte quoi je veux dire c'est un enfant l'enfant il a pas demandé à toutes ses maltraitances quoi je veux dire un enfant un enfant et c'est innocent un enfant tu peux pas te permettre de de le punir de de lui faire tous ses reproches parce que dans ta vie antérieure ça a pas été parce que quand t'étais gamine t'as souffert etc etc tu n'as pas le droit de reproduire et de faire payer à ton enfant tes souffrances de toute façon un il faut l'assumer deux il faut les lever mais carrément il faut le construire le construire ça c'est très important de le dire il faut il faut assumer son enfant il faut pas le je vais faire mon enfant puis je l'abandonne tu es là pour lui donner les bases c'est ça un enfant il vient au monde c'est comme une construction de maison une construction de maison c'est quand t'arrives t'as le terrain il est nu après tu construis une chape et ainsi de suite et tu fais monter ta maison ben un enfant c'est pareil il arrive au monde il connait rien le gamin t'es là pour lui donner les bases et lui donner des bonnes bases pour qu'il puisse avancer et grandir dans l'avenir pour qu'il se dise plus tard bon ben après quand il est majeur sa vie ça le regarde que lui quoi je veux dire mais il pourra jamais dire à ses parents c'est votre faute si j'en suis arrivé là les parents ont donné leur expérience et l'éducation qu'il fallait après l'enfant il évolue avec ça et quand il a un âge de prendre ses propres décisions et de voler de ses propres ailes il en fait ce qu'il veut quoi je veux dire mais qu'il ne pourra jamais reprocher quoi que ce soit ben on redit c'est par rapport à quoi le tribunal c'est pour la garde pour la garde pour quel motif ben je ne peux pas récupérer la garde qui vient d'inviter voilà je veux dire non patch non lunettes je veux dire il y a des limites il y a plein de choses alors notamment en plus les photos sur Facebook donc là en plus c'est des traces visibles enfin des preuves ils auraient des photos de toute façon le juge sévira de la manière qu'il devra le faire et guidera justement la partie civile si je peux me permettre notamment le père le père à lui dire écoutez voilà moi je condamne la mère à telle et telle chose et et dire ben écoutez monsieur est-ce que parce que ça risque de se produire de te proposer des dommages des dommages ah oui à ton fils oui donc voilà quoi je veux dire j'espère que le juge voilà ce sera un bon juge ben oui par rapport à parce qu'aux poubelles que le beau-père allait faire et tout bazar qu'il donnait à manger des poubelles aux gamins que le gamins est revenu plein de fois mal ben il faut le dire qu'ils allaient les dents moi je veux pas ils allaient à Lidl faire les poubelles est-ce que vous avez porté plainte pour négligence que je veux porter plainte vous avez pas assez de preuves c'est ça parce que malheureusement c'est ça le gros problème des plaintes c'est ça c'est le manque de preuves et puis ce qui se passe à la maison comme on dit on est pas des petites mouches non plus pour voir ce qui se passe chez l'autre donc moi j'ai vu quand il est venu chercher l'enfant le beau-père au domicile il était en bas il est descendu déjà il m'a agressé moi physiquement et verbalement en me sent je vais faire venir je vais mettre le feu à ta compagne à Laurent et je vais faire venir du monde parce que d'où elle se permet de dire que si déjà comme j'ai dit à Laurent c'est pas le moment il y a le gamin il n'a pas parlé comme ça du gamin il veut plus d'explications il vient seul il n'y a pas de soucis je vais par contre moi je vais en référer à la gendarmerie j'en ai référé à la gendarmerie ils ont dit d'attendre s'il y a une deuxième voilà un truc et d'enregistrer alors que je dis je vais me promener tout le temps avec un micro sur moi t'as qu'à faire je fais le micro trop fort aussi non aussi t'as fait de bonjour voilà je veux dire non mais c'est quand même et puis bon les flics aussi excusez-moi ils sont pas très futiles les gens là il y a un suivi aussi de psy d'assistants sociaux tout ça qui voit bien aussi sur place comment ça se passe donc si il y a assez de preuves et d'éléments là dessus de votre côté vous pouvez aussi faire une plainte et puis il faut qu'Alexis aussi il va être forcément tendu à un moment donné ou à un autre le 2 c'est vrai qu'elle voulait faire sauter l'école le 2 toute la journée pour l'amener au tribunal parce que madame a dit qu'il faut qu'il y soit elle soit présente effectivement oui mais ce n'est pas marqué ça sur la lettre alors déjà je vois pas où elle peut dire que l'enfant est demandé parce que l'enfant il n'est pas convoqué non d'accord c'était sur la première lettre qu'il était convoqué ils avaient dit que l'enfant devait être obligatoirement présent et là non là ils ne le disent pas sur la lettre d'accord alors je vois pas pourquoi comme j'ai dit à Laurent je vois pas pourquoi elle va amener le petit qu'elle va lui faire sauter l'école il n'influence pas beaucoup aussi le petit aussi par rapport à ça elle influence beaucoup parce que je veux dire des fois il lui fait des malades si t'es pas content est-ce que t'as contacté quand même les services le service sociaux parce que normalement ils doivent être présents aussi au tribunal pour savoir justement si l'enfant doit être présent et tout ils le savent ils l'ont ça va faire pratiquement un mois quand elle est malade on sait pas ce qu'elle a alors là on a toujours pas de nouvelles j'ai appelé le la emo justement pour avoir quand même plus d'informations il y a quelqu'un qui est là pour nous guider j'ai appelé le centre de jour où l'enfant va je dis parce que maintenant c'est plus la peine de lancer une préoccupation sur le dos du père j'ai parce que c'est clair et naturellement qui va vous mettre le feu je dis on fait maigrir le enfant la mère elle ne le fait pas elle lui donne à manger de ce qu'elle veut pas prise de rendez-vous rien du tout il vient à la maison pas de veste pas de devoir rien du tout parce que le jour de l'audience normalement tu as les services sociaux qui doivent être présents du moins un représentant logiquement oui mais par contre vu que madame d'aveille l'éducatrice ne peut pas elle va faire une lettre justement qu'elle a dit au papa qu'elle va informer le juge et qu'elle va faire une lettre au juge pour le 2 décent mais il serait moi pour ma part je pense qu'il serait bon que tu contactes le service pour demander si la présence de l'enfant doit ou pas y être parce qu'entre ce qu'elle te dit et sur la lettre il ne marque pas que l'enfant doit être présent alors bon ce n'est pas le plus grave personnellement je reviens sur les négligences ça serait bien que ça soit déclaré par un médecin d'abord notamment une voiture tout ça assistants sociaux on est d'accord les assistants sociaux les psys bien sûr aussi parce qu'il suffit que l'enfant se confie beaucoup ou un psy tout ça ça peut toujours aider il ne parle pas avec les psys oui mais s'il ne parle pas non plus on n'y arrivera jamais il est très renfermé sur lui parce que la dernière fois qu'il a parlé il est rentré chez sa mère elle lui a mis le gifle quelqu'un qui s'airait de lui parler de quel droit il a mis le gifle excuse moi j'entends des trucs parce qu'elle lui a mis le gifle parce qu'il parlait à l'éducateur d'accord donc il n'a pas le droit de parler à un éducateur donc on lui a mis le gifle parce qu'il parlait à un éducateur c'est nouveau ça il dit parce qu'il a envie de dire peut-être qu'elle ne parlerait pas donc en fait elle est carrément l'emprise sur le petit elle a l'emprise il a l'intérêt de faire tout sinon c'est la mère vas-y que je te mets des gifles tu fais ce que je fais et par contre tu n'as aucun droit de parler ou à confier voilà et l'enfant il peut parler c'est psychologique l'enfant il peut assister par contre s'il veut à une audience mais il faut qu'il soit quand même assez qu'il soit prêt en plus voilà qu'il soit prêt il peut être représenté il peut être représenté par un avocat de son choix ou l'avocat oui ou l'avocat de son père ou l'avocat de sa mère ou être représenté par une personne en qui il a confiance ça veut dire que si le 2 décembre il décide si elle ne le met pas à l'école si le 2 décembre il décide de parler je sais qu'il va parler parce qu'il sait que je serai là dans la salle avec lui et sachez que pour finir les négligences lourdes sont punies de 7 ans d'emprisonnement donc réfléchissez non mais moi il n'y a pas de moyens il n'y a plus de réfléchir maintenant je vais lui faire sauter ses droits de parentaux lui faire couper les trompes et lui faire placer les deux autres vous avez pensé aussi qu'elle peut aussi trouver la défense en disant que vous n'avez pas assez de preuves pour tout ça si elle a demandé à son avocat son avocat un facebook à son âge j'en ai parlé avec l'éducatrice donc elle a dit que c'était inadmissible il n'a pas à avoir un facebook 2, 3 le régime qui n'est pas suivi qui est mis en danger 2, 4 les trucs qu'elle ne lui fait pas faire c'est les soins du kiki si je ne mettais pas un peu mon gré de sel ça ne se faisait pas voilà des choses rituelles quand on doit faire un enfant je ne sais pas alors là je vais faire plus en détail maintenant les abus sexuels alors en général parce que ça ne sera pas que sur les mineurs je rappelle que hier il y avait aussi la journée de la violence faite aux femmes donc on va faire un petit peu on va un petit peu généraliser tout ça donc sachez que c'est une contrainte ou un contact aussi l'abus sexuel parce qu'un abus sexuel est toute contrainte c'est-à-dire verbal, visuel ou psychologique ou tout contact physique par lesquels une personne se sert d'un enfant d'un adolescent ou d'un adulte en vue d'une stimulation sexuelle la sienne ou celle d'une tierce personne un contact physique est certes plus grave qu'une contrainte verbale mais il faut savoir que tout abus constitue une violation du caractère sacré et de l'intégrité de la personne humaine et provoque toujours un traumatisme la contrainte verbale désigne donc une sollicitation sexuelle directe l'usage de termes sexuels la séduction subtile l'insinuation aussi et tout cela vis-à-vis d'une personne qui ne désire pas les entendre ensuite vous avez aussi la contrainte visuelle qui concerne l'emploi de matériel pornographique le regard insistant sur certaines parties du corps le fait de se dévitir aussi on en a parlé tout à l'heure de se montrer nu ou de pratiquer l'acte sexuel à la vue de quelqu'un et ici encore sans que la personne le désire donc bien sûr vous comprenez ce qu'on dit ensuite vous avez la contrainte psychologique qui désigne la violation de la frontière entre le relationnel et le sexuel un intérêt excessif pour la sexualité de son enfant ou aussi entre le physique et les sexuels par exemple des lavements répétés un intérêt trop marqué pour le développement physique d'un adolescent et enfin vous avez aussi le contact physique qui peut être assez grave comme le baiser l'attouchement du corps à travers les vêtements que ce soit par la force ou non ou avec ou sans pression psychologique ou affective vous avez aussi qui peut être très grave comme les attouchements ou pénétrations manuelles la simulation des rapports sexuels le contact génital tout cela avec ou sans violence physique et enfin vous avez aussi le contact très grave le contact physique très grave le viol génital anal ou oral obtenu de quelque manière que ce soit par la force ou non je fais en termes de définition jusque là vous le suivez vous êtes d'accord avec ça oui oui ensuite est-ce que vous connaissez les stratégies de l'abuseur sous forme de jeu il y a sous la forme du jeu puis après je ne sais pas il y a la force il y a la force il y a aussi psychologique psychologiquement on peut faire l'attendrissement l'abus de confiance si vous préférez il y a ce terme chantage aussi effectivement donc un abus n'est pas le fait du hasard de la part de celui qui le commet étant un pervers celui-ci prémédite et organise la relation en attendant le moment où ces fantasmes vicieux lui paraîtront réalisables la victime ignore bien entendu tout cela donc la stratégie perverse comporte en général quatre étapes ce n'est pas moi qui l'indique c'est le sujet donc vous avez en première stratégie qui est le développement de l'intimité et du caractère confidentiel privilégié de la relation donc cette phase plus ou moins longue de quelques heures à quelques années vise à mettre en confiance c'est ce que j'ai dit la future victime qui ne se doute de rien c'est ce que j'ai dit donc le fameux but de confiance deuxième stratégie vous avez une interaction verbale ou un contact physique apparemment convenable pour la personne qui va être abusée donc vous avez les confidences de caractère sexuelle les caresses des cheveux l'embrassade amicale la personne n'a pas peur et pour cause parce que dans 29% des cas son futur abuseur est un membre de la famille sachez que dans 60% des cas un familier aussi ou un ami et enfin seul 11% des abus sont commis par un inconnu c'est très peu 11% par un inconnu c'est très faible vous saviez ça ? ça vous surprend ? peut-être pas vous qui avez vécu ça ça vous surprend pas en fait moi ça me surprend moi il n'y a plus rien qui me surprend mais là on va dans de la France c'est quand même fort 60% des cas c'est un familier ou un ami quand même c'est fort les trois quarts c'est souvent dans le cadre familial ou entourage le cadre familial en général troisième stratégie vous avez une interaction sexuelle ou un contact sexuel donc c'est la phase de l'abus proprement dit et ici la victime se retrouve dans la même situation qu'un lapin traversant une route de nuit et qui est pris dans les phares d'une voiture donc pétrifié figé tétanisé incapable de réagir il se laisse écraser par la voiture donc l'abuseur lui est conscient de ce qu'il fait à sa victime et enfin quatrième stratégie vous avez la continuation de l'abus et l'obtention du silence de la victime par la honte la culpabilisation les menaces ou les privilèges ce silence est rarement rompu l'abus reste un secret absolu très longtemps parfois toute la vie trois survivantes donc des sœurs Dion et vous avez les célèbres quintuplées canadiennes aussi qui ont attendu l'âge de 61 ans pour révéler dans leur biographie qu'elles avaient été sexuellement agressées par leur père je pense que là-dessus vous pouvez je pense que ça se comprend on en a parlé tout à l'heure on n'arrive pas forcément à le dévoiler ou à le dire mais heureusement on peut le garder toute une vie voire même être silence pendant la vie aussi et sachez qu'en gardant le silence la victime se fait malgré elle l'allié de l'abuseur puisque la seule chose qu'il redoute c'est d'être dénoncé le fait de devenir ainsi bien involontairement par contre donc le fait de devenir ainsi son allié renforce le mépris qu'elle a d'elle-même et de sa culpabilité ce sera une des tâches du psy de lui expliquer qu'une personne sexuellement abusée n'est jamais ni coupable ni responsable elle ne pouvait pas deviner que les deux premières étapes n'étaient qu'une stratégie de l'abuseur il devra aussi lui dire qu'une personne qui est sous la domination d'un abuseur ne peut s'en sortir qu'en le dénonçant et en révélant ce qu'elle a subi or en parler est pour elle très difficile pour plusieurs raisons Eve bonjour Eve attends il y a Eve qui est là bon il y a un souci avec Eve qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie sur les stratégies de l'abuseur vous êtes d'accord avec ça ? complètement Eve ? non Eve a un souci technique c'est pas grave est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? non c'est délicat je sais que c'est difficile ça vous met pas mal de mauvais souvenirs malheureusement il faut faire de la prévention je tiens à vous le dire donc c'est normal qu'on parle de ça même si c'est délicat est-ce que par rapport à l'abuseur ça reste une très bonne stratégie constructive de toute façon de la part de l'abuseur de toute façon ça reste ça reste un cheminement qui est travaillé qui est voilà c'est un filet de toute façon oui est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? excusez-moi je suis un peu embêté par Skype parce qu'il y a des soucis techniques pourquoi la victime d'après vous a-t-elle autant de mal à parler de ce qu'elle a subi ? la honte la honte tout simplement il y a plusieurs solutions la honte parce que c'est souvent par l'entourage donc voilà on parle d'entourage donc c'est c'est jamais facile de dire ouais mon père ou ma mère a abusé de moi voilà quoi alors ou l'oncle ou je ne sais qui d'autre première raison c'est que la victime met parfois beaucoup de temps pour réaliser qu'elle a été abusée parce que ça c'est possible je pense là d'un coup vous n'arrivez plus à trouver les mots c'est délicat je sais mais moi je ne peux pas je ne peux pas malheureusement témoigner de ça je ne fais que dévoiler je ne suis pas témoin comme vous on met toujours du temps parce que quand c'est dans un milieu fermé comme le milieu familial voilà comme je t'ai dit ça peut paraître normal je veux dire tu te dis ouais c'est normal ça fait partie de la vie enfin voilà quoi donc après quand tu apprends plus tard que finalement c'est une chose interdite et qu'il ne se fait pas c'est là que tu commences à réaliser qu'il y a eu anguille sous roche alors le temps ne compte pas pour l'inconscient et il s'est comme arrêté pour la victime c'est souvent l'apparition de symptômes comme la dépression ou des troubles sexuels qui l'incitera à laisser enfin sa souffrance refaire surface et à accepter d'en parler c'est le premier pas d'ailleurs vers la guérison mais parler de ce traumatisme prendre conscience de cette vérité par exemple quand on dit j'ai été abusé c'est pas facile à dire ça peut être un choc terrible et sachez que le conseiller aura besoin de tact et d'une grande compassion pour laisser la personne découvrir elle-même et à son rythme l'ampleur du drame qu'elle a vécu il comprendra l'extrême répugnance qu'elle éprouve à admettre que son corps et son âme ont été ravagées donc la personne sera aussi encouragée à continuer à parler si vous croyez ce qu'elle dit est-ce que souvent quand vous en avez parlé on vous a pas cru bonne question toi Lionel oui oui parce que c'est un membre de la famille qui m'a connu depuis que j'étais nourrisson donc voilà donc c'était invraisemblable donc la personne sera encouragée à continuer à parler si vous croyez ce qu'elle dit et elle a absolument besoin de sentir qu'on la croit je vous signale qu'il y a un époux derrière donc la personne sera encouragée à en continuer à parler si vous croyez ce qu'elle dit elle a absolument besoin de sentir qu'on la croit et si vous évitez certaines phrases destructrices comme il a fait juste une erreur comme nous en faisons tous c'est la réponse la plus facile il faut éviter certaines phrases comme ça m'est arrivé qu'une fois après tout oui c'est que la première fois qu'il fait mal autre genre de phrase il est temps que vous tourniez la page non on peut pas tourner une page comme ça c'est pas possible c'est impossible on va pas tourner la page dans un événement comme ça tu peux pas tourner la page ou alors ça s'est passé il y a si longtemps bah oui bien voyons donc ça s'est passé il y a longtemps donc il faut oublier bien voyons mais bien sûr non mais c'est le genre de phrase parce que le pire c'est qu'il y en a certains qui peuvent vous dire des trucs comme ça ah bah oui moi il me faut tous rire parce qu'ils ont pas vécu ce qu'on vit alors c'est pour ça c'est pas grave c'était qu'un jeu alors deuxième raison pourquoi la victime a tant de mal à parler de ce qu'elle a subi c'est parce qu'elle se sent coupable il y en a l'air de bien s'y connaître là dessus bah oui en ayant été comme ça oui je me suis toujours senti coupable par exemple on se pose des genres de questions est-ce que ce n'est pas un peu de ma faute est-ce que je n'aurais pas pu l'éviter est-ce que placé dans ma situation quelqu'un d'autre aurait réussi à résister à se débattre à s'enfuir même si on a laissé faire c'est qu'on ne voulait bien donc voilà quoi donc la culpabilité elle y est constamment ouais mais bon après quand t'es enfant tu peux pas savoir si c'est de la culpabilité si tu penses que c'est réel ou si c'est normal tu peux pas te mettre sur après plus tard voilà mais après plus tard quand tu commences à être grand quand tu commences à savoir que c'est réellement ce qui s'est passé que tu vois que ça va quand même devant les procureurs là tu te commences à te dire que c'est pas normal mais quand t'es enfant t'as pas ça dans la tête tu te dis que pour toi voilà c'est normal c'est voilà moi je veux dire quand j'en ai pas parlé c'est que je me sentais sale et que pour moi c'était pas normal j'avais peur des représailles qu'il y avait et qu'il y avait à bord derrière justement tu fais la transition parce que la troisième raison c'est que parler peut lui coûter cher à la victime bah oui parce que bon aujourd'hui d'après 15 ans je dirais je veux dire après moi je l'ai plus vue et je m'en porte pas plus mal donc à chaque fois que la personne abusée se replonge dans l'horreur de son passé elle doit payer un prix élevé en essayant d'oublier l'abus de tourner la page elle avait construit un certain équilibre par exemple avec ses proches coucou je te vois en cam si elle décide de faire éclater la vérité elle risque de désorganiser cet équilibre factice et de susciter des pressions de ses proches il se trouve toujours de faux bons conseilleurs soucieux de leur tranquillité et du camp dit raton qui l'accuseront de mentir ou d'exagérer lui reprocheront de réveiller le passé et l'inciteront à oublier voire à pardonner le comble et qu'elle risque même d'être perçue comme responsable de l'abus et là c'est le plan total là d'un coup je sais ça vous ça vous reprend pas c'est à dire d'en arriver à dire que tu es responsable de tout ça en tant que victime c'est énorme c'est même ultra destructeur quand on dit qu'on se remet toujours psychologiquement d'un abus ou autre on fait en sorte de remonter la pente et de on va dire de couvrir cet événement là mais on n'en sort jamais parce que il y a tôt ou tard à un moment donné dans la vie où ça ressurgit je veux dire voilà il y a des événements qui font que ça revient et que tu te dis ouais bah finalement c'est pas enterré je veux dire c'est un événement de ta vie un affront que tu as vécu et que tu croyais enterré et puis au final non quatrième motif c'est que la victime souffre de la honte on est d'accord je pense que là dessus tout le monde l'a dit sachez que Sartre a dit de la honte qu'elle est l'hémorragie de l'âme ça vous parle cette phrase bravo Jean-Paul il est bien Jean-Paul donc un abus sexuel marque la personne au fer rouge la souille la pousse à se cacher des autres la honte est un mélange de peur du rejet et de colère envers l'abuseur qui n'ose pas s'exprimer le sentiment juste qu'elle devrait qu'elle devrait éprouver est la colère éprouver ce sentiment libérateur l'aidera à sortir de la honte il faut parfois du temps pour qu'elle parvienne à exprimer son indignation face à l'injustice qui lui a été faite cette expression de la colère pourra se faire soit de manière réelle face au coupable soit si ce n'est pas possible pour la sécurité personnelle de manière symbolique et dans tous les cas c'est à la victime à en décider c'est ça et sachez que la honte est liée au regard que la victime porte sur elle-même ça vous fait bizarre tout ce que je vous dis le blanc c'est impressionnant je voulais dire qu'on a toujours peur dans n'importe quelle situation pas seulement lorsqu'on est victime d'abus sexuels on a toujours peur du jugement des autres déjà dans n'importe quelle situation dis donc Geoffroy ton micro est mieux de perdre le contrôle sur sa propre vie alors lorsqu'on est victime c'est clair encore tout ça est amplifié en tout cas Geoffroy merci ton micro est beaucoup meilleur on t'entend beaucoup mieux j'ai changé d'appareil t'as très bien fait je te le dis franchement c'est bon à savoir cinquième raison c'est le mépris voilà donc se sentant honteuse la personne abusée a deux solutions se mépriser elle-même ou mépriser l'abuseur et ceux qui lui ressemblent un petit peu ce qui est arrivé à Angélique et dans les deux cas le résultat est le même elle s'auto-détruit car la haine de soi ou la haine de l'autre sont toutes les deux destructrices qu'est-ce qu'il y a Angélique et pourquoi tu me regardes comme ça t'es d'accord avec ça bah oui donc le mépris d'elle-même peut concerner son corps sa sexualité son besoin d'amour sa pureté sa confiance et ça je connais quelqu'un là-dessus j'en connais un oui Geoffroy je connais Dark Vador c'est pareil c'est vrai c'est comme ce qu'ils disent la colère amène à plus de colère c'est un cycle vicieux de se laisser dominer par la colère qu'elle soit tournée contre soi ou contre d'autres ça vous fait tomber dans le côté obscur donc c'est vrai que ça fait sens là ce que j'ai dit c'est que j'en connais un qui est dans cet état je le connais dans cet esprit là notamment qui s'emprunt son propre corps sa sexualité tout ça il y en a un qui est exactement comme ça sachez que ce mépris de soi a quatre fonctions elle atténue un c'est qu'elle atténue sa honte deux c'est qu'elle étouffe ses aspirations à l'intimité et à la tendresse donc se mépriser est anesthésie de désir je tiens à le dire troisième point troisième fonction c'est que ça donne aussi l'illusion de maîtriser sa souffrance et enfin ça évite de rechercher la guérison de son être voilà et lorsque le mépris de soi est très intense il peut pousser à la boulimie à la violence contre soi et au suicide et dans ces trois cas la personne châtie son propre corps parce qu'il existe et qu'il a des désirs oups est-ce que physiquement vous en avez pris à vous suite à tout ça ah j'ai dit que oui ça n'a rien à voir avec ton état actuel ça n'a rien à voir c'est quoi tu t'en es pris à quoi la nourriture la nourriture et j'ai voulu me tailler les veines d'accord ah oui ça oui et c'est grâce à un ami Grégory Chandra ça ne me dérange pas de citer son nom c'est grâce à lui et d'autres d'ailleurs que j'ai leur mini et tout que je suis encore en vie et grâce à eux alors enfin sixième chose c'est qu'on parle du véritable ennemi donc si l'on demande à une personne qui a subi un abus sexuel quel est son ennemi elle répondra sans doute c'est le coupable de l'abus donc cela semble tellement évident j'en dis franchement donc la victime a le choix soit elle combat en cultivant sa haine envers abuseur en ruminant une vengeance contre lui donc ça c'est le premier point soit elle fuit en cherchant à oublier en s'endurcissant pour ne plus souffrir en se repliant sur elle-même en devenant insensible et de manière à ne plus ressentir ni émotion ni désir mais ces deux solutions sont vaines car l'ennemi n'est pas l'abusur certes il représente un problème mais la bonne nouvelle est qu'il n'est pas le problème majeur le véritable adversaire c'est la détermination de la personne à rester dans sa souffrance dans sa mort spirituelle et psychique et à refuser de revivre l'ennemi réside donc paradoxalement dans la victime elle-même en fait ce troisième pas vers la guérison est sans doute le plus difficile à franchir la personne doit comprendre qu'elle a devant elle la vie et la mort et qu'il n'appartient qu'à elle de rester dans la mort ou de choisir de revivre lorsque le conseiller sent qu'elle a pris la décision de sortir de la pulsion de mort pour entrer dans la pulsion de vie il aura alors sans doute l'occasion de parler avec elle des trois grands dégâts que l'abus a produit dans sa vie et qui devront être préparés merci Geoffroy pour le bruitage est-ce que quelqu'un veut développer tout ça ou est-ce que j'ai tout dit est-ce que là-dessus dans tout ce que j'ai dit vous l'avez vécu la honte oui tu l'as dit alors j'ai dit toi Lionel c'est plus autre chose non je crois non la honte c'est le mépris c'est le mépris de moi-même j'ai surtout du mépris pour la personne en question et envers ses congénères de même âge et de même sexe de toute façon donc voilà je sais que c'est autodestructeur de toute façon et que ça sert à rien bon voilà mais bon ça me permet d'avancer j'ai une question pourquoi vous pourquoi se dire que c'est de sa faute c'est pas vous qui a commis l'acte non mais on l'a laissé faire l'acte donc c'est à dire ah oui c'était un enfant un enfant physiquement n'a pas la force de se défendre bah ouais mais t'as la force de dire non mais tu sais bien que même si tu dis non tu peux dire non tout ce qu'on veut mais attends parce que dans ton cas tu n'as pas dit non bah non je n'ai pas dit non d'accord ah oui dans ce cas tu es sans coupable là dessus et toi j'ai dit que ça a été forcé ou pas bah moi ça a été forcé mais je ne savais pas encore parce que vu que ça s'est passé quand même quand j'étais petite j'ai parlé à l'âge de 11 ans alors je veux dire pour moi je ne savais même pas si c'était normal ou pas normal d'accord voilà et à quel moment vous vous êtes senti violé tard très tard c'est plus tard c'est pas sur le moment moi c'est très tard moi c'est à l'âge de 11 ans quand j'ai commencé à parler que c'est là qu'on m'a dit mais t'as subi un viol en fait vous n'avez pas du tout eu conscience sur le moment des faits que vous avez été victime de viol en fait c'est ça d'accord pour ma part ça paraissait normal donc c'est un membre de la famille que tu te dis ouais bon bah voilà il n'y a rien de méchant il n'y a rien de méchant tu te dis t'as confiance je veux dire pour ma part c'est une personne qui m'a connue j'étais au berceau donc voilà je veux dire c'est une personne qu'on a côtoyée pendant des années et des années donc jamais de ta vie t'es là à te dire ouais il me veut du mal quoi loin de là quoi alors justement parce que là je sais pas si c'est bizarre ce que je vais vous dire mais sur le moment donc vous êtes pour vous ça a été normal vous avez eu aucun dégât sur le moment psychologique c'était plus tard bah ouais moi c'était plus tard parce que là j'ai les dégâts qui sont produits par l'abus sexuel vous allez me dire si vous êtes d'accord il y a le sentiment d'impuissance donc là c'était pas votre cas parce que là ça a pas été forcé dans votre cas c'est compliqué sachez que l'abus sexuel a été imposé à la victime non pas par la victime a été imposé à la victime qui se soit produit une fois ou cent fois avec ou sans violence ne change rien au fait qu'elle a été dépossédée de sa liberté de choix donc vous c'était pas votre cas donc là on parle de forcer en fait finalement mais là vous n'êtes pas du tout dans ce cas là ensuite vous avez que sachez que ce sentiment d'impuissance entraîne de graves dommages donc premièrement c'est que la personne abusée perd l'estime d'elle-même doute de ses talents et se croit médiocre autre chose c'est qu'elle abandonne tout espoir aussi ensuite elle insensibilise son âme pour ne plus ressentir la rage la souffrance le désir ou la joie elle enfouit et refoule dans son inconscient les souvenirs horribles de l'agression sexuelle ensuite à force de renoncer à sentir la douleur elle devient comme morte elle perd le sentiment d'exister et semble étrangère à son âme et à son histoire et enfin elle perd le discernement concernant les relations humaines ce qui explique que les victimes d'abus tombent souvent à nouveau sous la coupe d'air pervers ce qui renforce leur sentiment d'impuissance est-ce que là-dessus vous vous sentez concerné ? plus tard peut-être parce que le fait que la perte de votre estime vous vous êtes senti comment après ? vous vous êtes senti dégoûté écœuré de vous-même plus tard ? moi je me suis sentie sale et plus envie plus envie de me regarder parce que dans un miroir et ça tu l'as pris conscience quand ? seulement 3 ans après ? ben oui parce qu'en fait ça s'est passé quand j'étais petite et j'ai parlé à l'âge de 11 ans alors on était en 92 à l'époque où j'ai parlé et après j'étais placée en famille d'accueil en urgence et c'est de là que tout s'est déroulé après quoi donc ensuite je continue on a aussi le sentiment d'avoir été trahi je reste toujours dans les dégâts donc beaucoup de gens ignorent le nom des 11 autres après autre méconnaissent Judas je tiens à vous le dire le traître donc pourquoi ? parce que la plupart des gens estiment que rien n'est plus odieux que d'être trahi par quelqu'un qui était censé vous aimer et vous respecter la personne abusée se sent trahi non seulement par l'abuseur en qui elle avait confiance mais aussi par ceux qui par négligence ou complicité ne sont pas intervenus pour faire cesser l'abus donc les conséquences de la trahison sont une extrême méfiance et la suspicion surtout à l'égard des personnes les plus aimables la perte de l'espoir d'être proche et intime avec autrui et d'être protégé à l'avenir puisque ceux qui en avaient le pouvoir ne l'ont pas fait l'impression que si elle a été trahi c'est parce qu'elle a mérité du fait d'un défaut dans son corps ou dans son caractère jusque là tout va bien ensuite troisièmement vous avez le sentiment d'ambivalence parce qu'il consiste en fait ça consiste à ressentir deux émotions désolé deux émotions contradictoires à la fois je connais un aussi dans ce sentiment là donc ici l'ambivalence gravite autour des sentiments négatifs donc la honte la souffrance et l'impuissance qui ont parfois été simultanément accompagnés du plaisir qu'il soit relationnel donc un compliment vous avez aussi sensuel comme une caresse ou sexuel c'est à dire le toucher des organes que ce soit dans les premières phases de l'abus le fait que le plaisir soit parfois associé à la souffrance entraîne des dommages considérables car la personne se sent responsable d'avoir été abusée puisqu'il y a coopéré en y prenant plaisir le souvenir de l'agression peut revenir lors des rapports conjugaux elle ne parvient pas à s'épanouir dans sa sexualité qui est pour elle trop liée à la perversité de l'abuseur elle contrôle quand même et même s'interdit le plaisir et donc son désir sexuel ça vous est arrivé ça ou pas ? ben oui parce que moi je reprochais je repoussais à mon conjoint moi je ne voulais pas donc vous avez finalement reproduit ça avec plus tard avec vos votre futur vos futures relations en fait ben moi je l'ai repoussé voilà tant que je n'étais pas prête je l'ai poussé repoussé 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 alors quatrièmement vous avez quand même quelques autres symptômes vous avez les dépressions répétitions ça vous est arrivé ? est-ce que vous avez été déprimé une fois que vous avez bien sûr pris conscience du viol oui non oui ensuite vous avez les troubles sexuels donc le manque de désir le dégoût la frigidité l'impuissance la crainte ou mépris des hommes ou des femmes c'est ce qui s'est passé avec l'angélique peur de se marier aussi masturbation compulsive et chez l'enfant ce trouble de l'auto-érotisme ainsi que certains érunésies peuvent faire penser à un abus sexuel est-ce que ça là-dessus trouble de sexuel ça vous est arrivé ? j'en connais encore un qui est dans ce cas-là Lionel je pense que oui c'est ça totalement ça n'a rien à voir avec l'histoire du actif et passif non 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 c'est que il y a un moment donné ça m'arrive même encore maintenant pendant l'acte je bloque t'as dit blocage il y a un moment donné selon comment je vais dans la position peut-être où je vais me retrouver pendant l'acte je vais faire un blocage parce que ça ressurgit alors là troisième point et encore une fois ça me rappelle quelqu'un donc la personne la victime se détruit par l'usage abusif d'alcool de drogue ou de nourriture décidément on n'a pas de chance donc l'obésité en particulier permet à des jeunes filles ou à des femmes qui ont été violées de se rendre inconsciemment moins attirantes et de se protéger ainsi contre une autre agression je pense pas que c'est ton cas quand même Angélique ça n'a rien à voir là c'est hors sujet je crois nous sommes d'accord autre dégât c'est qu'on peut avoir des maux de ventre et d'infection gynécologique à répétition en étant victime non oui non non confirmé pas confirmé non et un style de relation avec les autres très caractéristiques soit il est trop gentil avec tout le monde soit il est inflexible et arrogant soit enfin il est superficiel et inconstant dommage qu'il n'est pas là finalement c'est dans l'ordre c'est dommage qu'il ne soit pas là en fait finalement je me dis tiens on vient de faire le profil de quelqu'un qui est absent t'auras l'occasion de lui faire écouter le podcast je pense peut-être ça peut l'aider aussi c'est ça peut-être je lui en parlerai à son retour donc dernière chose comment vous aiderez la victime à revivre alors sachant que vous vous l'avez vécu si jamais maintenant par expérience comment vous aiderez un enfant ou un adolescence qui vient de vivre la même chose quelles sont pour vous les méthodes pour faire revivre une victime en précisant comment vous avez réussi peut-être par expérience oui voilà après on n'a pas forcément les bonnes clés non plus parce qu'on a tous une façon différente d'être passé au-dessus de cette souffrance après voilà en disant qu'on sait par quoi il passe parce qu'on y est déjà passé et puis oui voilà comme tu le dis en lui donnant peut-être certaines clés que nous on a utilisées pour s'en sortir après ça va pas être forcément les bonnes pour lui non plus donc voilà mais lui dire qu'aussi il n'est pas seul il n'a pas été seul dans ce cas là et qu'on comprend la souffrance alors on dit que premièrement on doit regarder la vérité en face la réalité en face parce que la personne devra peu à peu retrouver les souvenirs de l'abus admettre les dégâts et ressentir les sentiments adéquats donc la victime préfère souvent oublier tout ça tant que cela la dégoûte ou la terrifie il faut quand même le dire ou alors elle les raconte froidement comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre mais ce déni est un obstacle à la guérison car l'abus ne doit pas être gommé mais par contre elle doit être nommée avec beaucoup de tact on l'encouragera à remonter dans le passé et parfois très lointain on se croirait dans Star Wars car seul un abcès vidé peut cicatriser le retour des souvenirs au foulé se fera progressivement au cours de la psychothérapie l'inconscient de la personne collabore activement par le moyen de rêves ou d'images qui lui reviennent à l'esprit les fameux flashs que je vous ai dit tout à l'heure et certains événements font aussi ressurgir les traumatismes oubliés par exemple une rencontre avec l'abuseur une grossesse la ménopause aussi un autre abus le fait qu'un de ses enfants atteigne l'âge qu'elle avait lorsqu'elle a été abusée le fait de se retrouver sur les lieux de l'agression ou le décès ou du coup bonne question vous en parlera vos enfants tout ce qui vous est arrivé c'est fait déjà c'est pas un peu tôt et toi ? moi quand j'ai vu que ce qu'il s'était passé ce que l'enfant m'avait dit par rapport à son beau-père c'est vrai que j'ai dit que c'était malsain qu'il ne devait pas le faire ça devant toi et t'es pas en âge de voir ça t'es pas en âge pour l'instant de comprendre certaines choses parce qu'il a quand même assez de problèmes comme ça l'enfant s'il faut lui rajouter encore ça dessus après c'est vrai que j'en ai pas parlé ouvertement avec l'enfant parce que pour l'instant c'est pas mon enfant c'est que mon beau-fils je veux dire si vraiment je sais que j'ai un enfant et que et que mon enfant vient à subir ça par rapport à quelqu'un d'autre c'est vrai que je lui en parlerai puis je ferai tout pour que mon enfant revit quoi un peu alors ensuite est-ce qu'il faut admettre les dégâts il faut les admettre de toute façon donc ce retour pénible dans le passé va lui permettre d'admettre les dures vérités suivantes donc il y a plusieurs phrases on dit voilà les phrases qu'il faut se dire j'ai été victime d'une ou plusieurs abus sexuels c'est un crime contre mon corps et contre mon âme ça c'est une phrase vraiment qu'il faut se mettre en tête en tant que victime est-ce que ça vous est arrivé vous l'avez fait ça ok deuxième phrase en tant que victime à se mettre en tête étant victime je ne suis en rien responsable de ce crime quoi que j'ai pu ressentir d'accord troisième phrase qu'on peut se dire c'est suite la victime doit se dire ceci suite à ces abus je souffre de sentiments d'impuissance de trahison et d'ambivalence ensuite en étant victime je ne suis en rien responsable de ce crime quoi que j'ai pu ressentir je crois que je l'ai déjà dit ensuite ma souffrance est intense mais la cicatrisation est possible si j'admets qu'il y a eu blessure c'est une phrase bateau et enfin cette phrase qui dit cette cicatrisation prendra du temps mais ça prend du temps ça prendra même ma vie je dirais et enfin je ne dois pas recouvrir mon passé d'une voile de secret et de honte mais je ne suis pas non plus obligé d'en parler aux premiers venus donc ça veut dire il ne faut pas non plus parler à un inconnu comme ça il faut vraiment parler à quelqu'un de confiance quoi surtout ça n'a pas dû être facile ça par contre à qui vous en avez comment vous avez réussi à en parler finalement parce que ce n'est pas à moi que vous en avez parlé en premier ça c'est faux mais comment vous avez réussi à franchir ce pas moi j'ai eu une thérapie quand même de 10 ans donc même un peu plus si je dois compter hors événements bien spécifiques donc ça m'a permis d'avoir justement ces clés ces clés et ces barrières là de manière à pouvoir m'aider à avancer donc non pas de mettre un voile mais de se dire qu'il s'est passé ce qui s'est passé en aucun cas que j'étais responsable de quoi que ce soit donc ça m'a permis de mettre ces barrières là et de me dire bon bah écoute ça me permet d'en parler sans souffrir en fait d'ailleurs maintenant j'en parle largement ça me fait pas mal ça me met pas de mauvaises images en tête ou quoi que ce soit voilà j'arrive à en parler très nettement quoi je veux dire et le plus simplement possible quoi je veux dire après je vais pas dire oui au premier venu voilà j'ai été abusé nanani non comment parce que là il y a un autre moyen est-ce que vous avez trouvé une seconde vie en fait suite à ce viol est-ce que vous avez réussi à faire votre deuil et à avancer avec ça ou est-ce que vous êtes toujours dans ce on va dire dans cette sombre histoire et que vous avez pas encore réussi à à passer le cap de voilà de passer à autre chose en fait moi je marche imagement parlant j'ai une grande boîte dans la tête en fait avec plusieurs portes et voilà c'est toute cette histoire est dans un coin et c'est fermé à clé quoi voilà et puis et puis il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre quoi et puis enfin qui s'est ouvert de toute façon et puis et puis maintenant on essaye de vivre avec ce nouveau chapitre tout en sachant très bien que derrière il y a toujours cette porte cette fameuse porte alors vous allez me dire si vous êtes concerné là-dessus parce que je pense que vous avez quand même trouvé le moyen de trouver une nouvelle vie par rapport à ça vous allez me dire si vous êtes concerné par ça donc choisir de revivre pour la victime signifiera pour elle 1. de refuser d'être morte donc elle trouve normal de vivre avec un corps et une âme mort paradoxalement cela lui permet de survivre en ne risquant plus de ressentir la joie ou la douleur oui non non oui pas plus par contre je pense que le deuxième ça sera plus pour Angélique donc le refus de se méfier je pense que tu vas vite comprendre de quoi je parle en fait la victime se méfie de tous les êtres humains une femme violée en particulier voit tout mal en étant le mal elle devra apprendre à transformer sa méfiance envers les hommes en vigilance ce qui est tout différent comment t'as réussi ça ? parce que t'es passée par là oui mais comment dire qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il a fallu que tu trouves l'homme de ta vie pour réussir voilà au début l'homme de ma vie je ne l'ai pas trouvé je veux dire ah bah super pour Laurent non mais vive l'année prochaine pour le mariage vous allez ouvrir en direct une séparation sympa ça s'est dit ça s'est fait on l'a honte ce soir il va y avoir scène de ménage je ne tombera pas ce soir je ne tombera pas non c'est pas ce que j'ai voulu dire bon mais tu l'as dit mais tu l'as dit ça reste ton podcast à vie c'est pas la peine de rêver je ne le supprime pas oui je veux dire avant que c'est vrai avant que je rencontre Laurent c'est vrai que je n'avais pas toujours trouvé la personne mais tu ne recrames pas trop trouver la personne idéale je veux dire c'est vrai que bon j'ai vécu bon j'ai rencontré deux jibés différents par deux quoi deux jibés non c'est pas du c'est quoi Jean-Baptiste oui c'est Jean-Baptiste d'accord je veux dire il y en a un qui vient de Nice l'autre ils viennent de Balavoie voilà je veux dire je ne sais pas je me fous je ne sais pas pourquoi tu aimes le whisky maintenant je veux dire bon j'ai mis du temps merci non c'est pas la question de ça c'est la question que voilà au début j'ai mis du temps ils ne m'ont pas forcé ni l'un ni l'autre à avoir un rapport maintenant par rapport à ce que j'ai vécu parce que il le sentait bien qu'il y avait quelque chose derrière quoi et dès qu'il me posait la main sur la cul ou quoi que ce soit ça t'a pas refroidi ça t'a pas repoussé si si je leur ai enlevé les mains et tout et c'est là qu'eux ils se sont un peu posé des questions ils ont posé des questions à mes amis à ma famille ils ont essayé de savoir pourquoi et en fait personne n'a voulu leur répondre parce qu'ils ont dit c'est pas à nous de te répondre c'est à elle de te répondre de te donner ça ce que toi tu ressens ce que toi tu attends de elle quoi alors c'est vrai que j'en ai parlé et ils ont compris ça les a même un peu choqués mais on a réussi à avancer ils étaient là quand même pour me soutenir on a pris le temps qu'il fallait prendre le temps et puis ils ont ils ont pas été pressés ils ont pas été dégoûtés on a quand même réussi à rester plus de 2 ans avec JB d'Acarian et je veux dire voilà ça a pris du temps quand même pour que tu refasses confiance à un homme quand même j'ai pris du temps quand je me suis séparée en fait de JB après bon j'ai eu des relations on va dire relations entre guillemets parce que bon des aventures voilà c'est même pas des relations c'est même pas des aventures c'est voilà des plans cul voilà merci au revoir même pas des plans cul parce que pour moi ça avait rien c'était du dégoût c'était du passage voilà et encore il se passait rien je ne dormais pas dans le même lit du tout quand vous voyez ce qui s'est passé après voilà je ne veux pas en redire tôt parce que sinon voilà mais c'est vrai que j'ai pris du temps à refaire confiance quand j'ai quitté JB et là où c'est plus délicat comme question comment tu as fait pour retrouver le plaisir avec un homme sexuellement parlant ça c'est plus compliqué ça quand un homme est plus intentionné plus à l'écoute plus doux qu'il essaye de comprendre ce que il se met peut-être à notre place pour essayer de voir ce que nous on a peut-être vécu c'est rare qu'on trouve des hommes comme ça je veux dire des partenaires qui nous mettent en confiance qui sont là pour nous écouter qui mettent pas la pression je veux dire qu'ils vont pas vous attacher au lit pour faire un rapport ah oui fouette moi je veux dire voilà je veux dire après c'est vrai que Laurent il l'a su ça c'est bien ça c'est bien tu en as parlé tout de suite dans l'immédiat ou plus tard non parce que c'est quand il a voulu avoir un rapport il a vu que ah oui que tu étais fébrile bon c'est vrai que j'en ai parlé après je lui ai dit voilà il a compris puis il a je veux dire il a compris je veux dire il a respecté mon choix il a attendu que il a attendu que je sois prête pour franchir le pas je veux dire et puis voilà et puis de là après j'ai fait confiance et après et toi Laurent en tant qu'homme t'as trouvé comment le moyen justement d'y retrouver cette confiance bah je lui ai laissé le temps déjà ouais et ça va durer combien de temps d'attente comme ça bah honnêtement on va dire ça fait 8 ans qu'on est ensemble on va dire que ça a attendu facilement 3-4 mois avant que ça va ça aurait pu être pire oui mais bon je veux dire pour quelqu'un après j'ai eu l'appris de faire confiance j'ai eu montré la confiance avec des petits calais que j'étais pas et moi j'étais pas que j'étais pas de violeur tu lui as donné finalement du temps tu lui as donné le temps qu'il fallait jusqu'à ce que finalement t'as trouvé la confiance envers Laurent oui j'ai retrouvé la confiance envers Laurent et puis bon je lui en remercie parce qu'il a vu il m'a montré que pas tous les hommes étaient des des salauds on va dire et c'est rare de trouver un homme qui est compréhensible qui est à l'écoute de la personne avec qui va commencer peut-être à faire une vie quoi et ça franchement c'est très rare c'est bien qu'on donne des messages d'espoir comme ça notamment vers les femmes tu rachètes pas trop je t'ai dit violence psychologique au revoir je rappelle qu'hier c'était la journée de la violence faite aux femmes c'est bien qu'on fasse ce genre de messages notamment pour donner espoir aux femmes qui ont été victimes je tenais particulièrement à ce qu'on fasse ce genre de messages pour des femmes qui malheureusement ont encore du mal à passer le cap il y en a plein il y en a plein malheureusement il y en a non ? tu veux quelque chose de rajouter ? il faut penser aussi à l'inverse je ne suis pas là pour dire que je ne défends pas la cause de la femme bien au contraire mais il y a aussi l'inverse parce qu'on oublie qu'il y a aussi des hommes qui sont atteints de violences sexuelles et autres ça arrive et il ne faut pas l'oublier non plus alors même si c'est une minorité parce qu'il y a quand même un peu plus de 80% de femmes atteintes de violences sexuelles et autres sévices donc voilà il ne faut pas l'oublier après comme elle a dit Angélique et si bien elle a repris Laurent c'est d'avoir laissé le temps aussi à la personne de cette reprise de confiance et aussi l'attente parce que l'attente pour le partenaire n'est pas simple parce qu'il faut aussi comprendre la douleur de son compagnon ou de sa compagne et l'attente est souvent aussi signe de souffrance aussi pour le partenaire parce que ça peut dire beaucoup ça veut dire elle n'a pas du tout envie de moi ou autre donc moi je trouve qu'ils ont eu une très bonne réaction tous les deux c'est à dire du fait qu'Angélique en a parlé déjà avec Laurent et que Laurent lui a su aussi se trouver s'adapter et se mettre en position on va dire d'attente d'attente et de compréhension des souffrances qu'elle a pu subir et pour un homme c'est pas facile c'est ça c'est ce que je dis bah oui parce que les hommes ils ont tendance toujours à on est un peu des bourrins il faut dire ce qu'on est ou à part votre plan de cul c'est tout ce qui existe je t'en prie c'est quoi ce sexisme à la noix je suis pas comme ça moi commence à faire de la discrimination vas-y c'est ta partie de l'égalité des sexes ça se voit Angélique bravo pour ton exemple non mais enfin voilà il y a des hommes qui sont pas faciants non mais ça c'est vrai mais c'est une position qui est qui est ultra ultra délicate je veux dire c'est limite comme faire un petit peu on va dire limite un vœu de chasteté quoi je veux dire de se dire bah voilà je faire un vœu de chasteté il pourrait même pas se je veux dire dans le sens où tu restes dans cette position latente de rapport sexuel en fait avec ta compagne du fait que bon elle a subi certains sévices donc déjà d'intégrer ça dans sa tête en tant qu'homme c'est déjà énorme parce qu'il faut pas croire on a souvent les neurones qui grillent plus vite que la normale donc d'intégrer ça et de et de se mettre à la place de sa compagne pas à 100% mais de de comprendre la souffrance je trouve ça carrément énorme parce que comme tu l'as dit Angélique il y en a pas beaucoup qui savent le faire et qui le font il y en a c'est énorme enfin moi j'en ai connu quelques-uns je peux te garantir c'est ouais t'as subi des sévices ou pas des sévices j'en ai un essoui voire même ils vont en profiter justement pour te dire bah écoute vu que t'as déjà été habitué à ça bah pourquoi pas continuer quoi je veux dire donc voilà moi je trouve que vous avez un très bon exemple vous êtes un très bon exemple pardon c'est pour ça que j'ai tenu à ce qui témoigne c'est pour ça que j'ai pensé à vous deux pour ce sujet et merci ça fera 50 euros la sortie et donc je finis aussi le sujet parce que notre sujet est tellement passionnant qu'on a un petit peu dépassé l'heure au niveau des actus il est 17h15 pour être honnête on finit à 17h30 le sujet on va passer aux actus après là je finis ce que ce que je voulais dire donc il y a le refus aussi de se méfier ça tombe bien parce que la victime se méfie tous les êtres humains voilà donc ça je l'ai dit donc en fait finalement je l'ai dit ça donc en fait vous avez aussi ne plus craindre le plaisir et la passion donc ces deux éléments qui la ramènent au drame qu'elle a subi alors elle les fuit donc ce faisant elle se prive de ses deux dons ayant été victime du désir donc pervers mais désir tout de même de quelqu'un elle jette le bébé avec l'eau du bain par exemple c'est à dire qu'en rejetant l'abus qu'elle a subi elle rejette en même temps tout désir même le sien c'est compliqué elle doit réaliser que ce n'est pas parce que quelqu'un a eu un désir pervers envers elle qu'elle doit désormais renoncer à son propre désir évidemment logique il ne faut pas non plus ça c'est un petit peu il ne faut pas repousser tout désir je veux dire ce n'est pas parce qu'il y a eu il y a eu des dégâts qui ont été faits par une personne x ou y qu'il faut repousser tout désir futur je veux dire comme on l'a dit tout à l'heure il faut savoir aussi en parler avec son partenaire et que le partenaire comprenne et enfin alors ça là dessus oui Angélique je te vois tu sais que j'ai des yeux j'ai des yeux partout non je vois tes petits yeux là tu sais donc après il faut oser aimer à nouveau là je pense là dessus c'est pas évident c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire d'aimer parce que justement il y a ce ce sentiment d'insécurité et donc et de confiance qu'il faut qu'il faut reprendre quoi je veux dire donc est-ce qu'on nous aime la confiance de reprendre confiance d'aimer c'est pas évident donc la victime devra progressivement renoncer à ses attitudes autoprotectrices et à son repli sur elle-même pour goûter à nouveau à la joie d'aimer les autres et de nouer des relations chaleureuses et sûres elle quittera sa carapace pour retrouver un coeur tendre capable de prendre le risque d'aimer ceux qu'elle rencontre elle abandonnera ses défenses ce qui ne veut pas ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'entourera pas de protection une protection d'ailleurs n'est pas une défense je tiens à le dire elle découvrira alors que s'il est vrai qu'une ou plusieurs personnes l'ont trahi la grande majorité des autres sont dignes de confiance ça va mieux tes oreilles ? oui oui je les soulage ça qui les soulage est-ce que vous les oser comment vous avez réussi finalement à retrouver on va dire le plaisir d'aimer quelqu'un ça c'est difficile ça a pris du temps c'est dur c'est très dur moi je suis sorti de détention en 2011 il m'a fallu du temps déjà parce que j'ai mais là t'as été complètement défasé t'as fait n'importe quoi non mais voilà oui non mais voilà justement parce que justement non mais c'est justement retrouver ce c'est retrouver justement ce qu'on a perdu quoi je veux dire moi pendant plus de 10 ans j'ai été complètement largué quoi je veux dire bon même si j'étais avec ma compagne et tout mais ça c'était avant ouais mais il a fallu il a fallu retrouver justement ces repères là et aussi refaire confiance refaire confiance aux personnes que tu vas rencontrer mais quand t'étais sorti de prison t'as essayé d'être avec le premier venu ou t'as essayé de te construire quand même non j'ai essayé de me reconstruire et je sais que ça n'a pas été une mince affaire parce que comme on dit il y a aussi le regard des gens il y a beaucoup de choses et de refaire confiance aux personnes refaire confiance aux personnes et surtout d'aller vers les personnes je vais le voir rigoler excuse moi en fait je vais le voir sans cesse rigoler tous les deux en train de se regarder qu'est-ce qui se passe dites-moi tout c'est l'amour ah mais dites-le mais allez-y dévoilez-vous c'est pas Saint-Valentin mais allez-y je comprends avec le regard ah mais c'est très bien de le dire mais pourquoi pas dites-le c'est tellement chaleureux de se regarder oui et enfin ne vous faites pas un enfant maintenant c'est bizarre alors c'est tellement chaleureux mais t'as vu la réaction d'Angie ouais ouais bof tu sais la reine des glaces est là et le pied non mais bien joué bien joué dans l'image non parce qu'on dit que c'est malheureux mais on dit aussi que le regard c'est ce qui trompe le plus c'est-à-dire on voit bien la manière que tu regardes le regard et le miroir de l'âme ok ça c'est fait merci non mais on est pas là pour raconter des poètes si tu veux je te donne un livre de poètes non mais comme je le disais voilà c'est pas évident de refaire confiance aux personnes extérieures c'est-à-dire de nouveau aux personnes aussi que tu vas rencontrer pour une future relation pourquoi pas donc c'est pas évident bon là je vais faire fit fait sur comment dévoiler les abuseurs parce que vous savez qui sont en général les abuseurs donc on l'a un petit petit tout à l'heure il y a les parents il y a les amis l'entourage tout ça ça peut être un camarade aussi un voisin on l'a pas dit ça peut être un chef scout aussi c'est sympa pour ceux qui font des scouts un animateur de jeunes un babysitter aussi un enseignant on l'a pas dit ça les enseignants souvent dans les écoles les prêtres aussi pardon un patron dans le travail non c'est vrai dans le travail collègue de travail aussi un prêtre c'est pas ce que je tiens à le dire un prêtre ça craint quand même ah oui mon seigneur en sachant qu'il a porté il s'est un peu confessé on va dire c'est un peu risqué il a été con et après il a pris la fessée et après ça peut être aussi et ça peut être aussi des membres de ma famille et pas uniquement père et mère non ça peut être les oncles oncle, grand-père, père c'est ça les frères, soeurs le grand-oncle le beau-père aussi c'est pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures je sais pas s'il est beau le père le frère le demi-frère le quasi-frère le quart de frère le cousin lointain aussi etc bref quoi un quart de frère ça fait beaucoup de personnes et vous savez quel est le mot pour ça ? il y a un mot qui existe non entre familles ah c'est l'inceste c'est de l'inceste voilà on appelle ça aussi l'abus sexuel intrafamilial voilà l'inceste est punissable je rassure et sachez qu'on note que 80% des agresseurs ont été eux-mêmes victimes d'abus dans le passé c'est ça ? oui et c'est pour ça que je vous ai posé la question si plus tard on reproduit finalement ce qu'on a vécu dans le passé c'est pour ça que je vous ai posé cette question c'est souvent ce que je t'ai dit tout à l'heure que les juges ont tendance à dire oui mais vous reproduisez exactement ce que vous avez subi quand on dévoile cette agression donc la victime a beaucoup de mal à dénoncer son agresseur elle révélera plus facilement l'abus lui-même par contre c'est-à-dire l'acte mais pas le nom de la personne pourtant cette dénonciation a une grande portée thérapeutique et il fait l'encourager à rompre le silence et surtout ça permet à ne pas commettre d'objectifs surtout c'est ça qu'il faut se dire aussi cette dénonciation est souvent mal acceptée par la société c'est vrai ça pourquoi ne pas dénoncer c'est bizarre dès qu'on dénonce une personne c'est mal vu pourquoi ? c'est étonnant comme histoire bienvenue en France ça coûte cher sur ta vie parce que je crois que c'est ce qui t'est arrivé il y en a avec l'histoire de la publication sur ma vie entière sur tout l'impact familial ça a été destructeur et tu es à vie et tu es et catalogué c'est ça qui coûte cher en fait finalement mais bon je sais que toi dans un cas particulier parce que c'est totalement faux ce qui t'est arrivé mais dans le cas d'un vrai agresseur je suis désolé il y a aussi protection des enfants tout à fait après du moment où tout dépend du cas je veux dire du moment où c'est avéré et moi ce qui me fait rager le plus c'est donc on condamne violeur pervers etc on les condamne il y a un moment donné bien sûr il va falloir qu'ils sortent comme tout le monde et c'est la récidive et t'as les trois quarts des magistrats tout ça qui te disent oui mais nous craignons une une récidive et tout tu crains une récidive tu sais qu'il va y avoir récidive augmente la punition je veux dire faire en sorte que cette personne là elle sortira pas tant qu'elle aura pas montré pas de blanche je veux dire tu peux jamais montrer plate blanche c'est impossible mais tu peux pas le démontrer après il y en a plein qui sont sortis parce que c'est facile de dire il va sortir il va récidiver c'est facile de dire il y a récidive la récidive si la personne franchement elle a compris la connerie qu'elle a faite elle est loin de récidiver je veux dire si tu connais les enjeux qu'il y a après oui mais il y en a ils fonctionnent pas tous quand même ça je veux dire il y en a je te prends je sais pas si on peut le dire regarde il y a une histoire comme ça de viol qui s'est passé sur Cisteron aussi vous savez très bien entre tous et ça a été quoi ça a été caché ça a été voilà ça a été ça a été caché de toute façon j'ai remarqué qu'un Cisteron que tout ce qui se passe c'est un Cisteron doit être caché ça doit être camoufler oui mais je trouve ça dégueulasse dans tout l'histoire je veux dire parce que il y a une autre fois d'un Cisteron il faut le camoufler aussi non mais bon après je trouve ça dégueulasse parce que d'accord on a fait ça et bien tu prends le risque et puis c'est tout ça sert à quoi de le cacher parce que tôt ou tard tout le monde va le savoir c'est vrai puis ça sert à rien aussi que on va dire les compétences on va dire les autres autorités cachent, camouflent à chaque fois une histoire qui se passe dans la ville parce que ça sert à rien c'est pour ça que moi je me suis jamais caché quand je suis arrivé à Cisteron ou même quand j'étais à Reves-du-Bian comme quoi j'avais fait de la détention je m'en suis jamais caché et je vais même dire limite j'ai pas honte de le dire je veux dire c'est un parcours de ma vie alors oui j'ai fait de la prison pour rien mais bon c'est marqué sur mon CV j'y peux rien je veux dire et tant que ça sera marqué pour l'instant ça sera marqué et puis c'est tout tu marques sur ton CV moi je le marque sur mon CV dans l'hiver tu marques non je le marque que sur mes expériences voilà j'ai été cuistot en centre de détention j'ai été cuistot en maison d'arrêt ah ouais ça j'avais pas ça moi je le marque d'accord pour dire que voilà je suis moi je suis quelqu'un de très transparent que ce soit envers mon entourage envers mes amis mais aussi envers les gens qui vont m'employer je veux dire moi je suis pas quelqu'un qui voilà je vais pas laisser 5 ans de ma vie sur un CV blanc pour qu'on vienne me dire mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans voilà qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans autant être transparent et dire ben voilà ok ben j'ai travaillé en tant que cuistot en centre de détention ça veut pas dire que j'étais en détention j'ai travaillé en centre de détention c'est deux choses différentes donc c'est avoué à mi-mot quoi je veux dire c'est idiot de cacher sur le CV alors que le casier judiciaire c'est ça il trompe pas il y en a qui demandent le casier judiciaire c'est ça c'est pour ça c'est pour ça qu'on a dit ça alors ensuite la grande majorité des femmes violées se résignent à rester des victimes à vie et donc à se taire par peur d'être en fin de compte accusée du crime qu'elle dénonce or elle ne devrait jamais hésiter à rendre le poids du crime à celui à qui elle appartient c'est-à-dire le violeur il faut néanmoins savoir que si porter plainte à une portée thérapeutique le processus judiciaire est long il est pénible et il est surtout coûteux les interrogatoires répétés il y a aussi le manque de respect ainsi que le tact de certaines personnes il y a aussi la honte de dévoiler son histoire devant tout le monde il y a l'impression de ne pas être cru non plus et tout cela entraîne ce que l'on appelle une victimisation secondaire et à chaque fois qu'elle relate le viol la femme se sent à nouveau violée tant qu'on ne la croit pas c'est un deuxième viol quelque part mais au plus il y a l'audience au plus il y a de confrontations etc 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 c'est voilà t'es mis en cause constamment donc je veux dire pour une victime t'es violée une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois jusqu'à temps que le couperet tombe je veux dire et même au-delà d'ailleurs et ça coûte très cher oui en effet et si vous êtes mis au courant d'un cas d'abus sexuel la première chose à faire est d'éloigner la victime de l'abuseur tout simplement afin d'éviter que ce dernier ne recommence mais il faut qu'il y en soit le mieux c'est aussi de le stopper net et dans tous les sens pour éviter qu'il fasse des victimes là-dessus j'insiste donc voilà et enfin les réactions des abuseurs vous savez que malheureusement il y a les menaces derrière etc si tu le dis je vais te lasser ça vous est arrivé ça ou pas ? non non ce genre de choses ? non pas de menaces venant de l'abuseur ? non on ne vous a jamais dit ne dis jamais ce que tu m'as fait ce que tu as fait jamais c'est plutôt non ça par contre ah ouais mais après quoi qu'il en soit l'abuseur doit se faire quoi qu'il en soit interner ça c'est sûr et à vie toi tu veux le castrer je le sais j'ai compris j'ai compris en génie ça c'est différent mais suite à un temps ils ont parlé de la castration chimique etc etc mais même la peine de mort devrait revenir c'est ce que alors c'est un débat justement quand on avait fait l'émission radio sur ça il y a 3 ans j'étais avec Gégé à cette époque là elle disait qu'il faut remettre la peine de mort justement quand on touche un enfant bah oui est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? bah oui alors j'aime bien le oui mais ça ne le dit pas pourquoi bah pourquoi bah oui parce qu'un enfant on le fait on est là pour l'aimer c'est son sens sa chair je vois pas pourquoi faire du mal à son propre enfant fais toi du mal à toi ou à l'enfant d'un autre ou à l'enfant d'un autre voilà mais on fait pas ça même tout court à un enfant pour moi c'est inadmissible pour moi ça me met hors de moi moi je sais qu'on vient faire ça à quelqu'un qui a un enfant que ce soit de ma famille ou même à un ami mais la personne je m'en fous moi qui est allé en prison pour aller en prison mais je le tue parce que tu te rends à ton tour criminel et bah c'est pas grave mais au moins il sera plus sur terre pour faire du mal à qui que ce soit ouais et qui t'a sacrifié ta vie ah qui t'a sacrifié ma vie et l'entourage et tes enfants et tes propres enfants ah bah écoute après c'est le risque à prendre et puis voilà au moins j'aurais peut-être sauvé peut-être une vie ou deux c'est ton opinion je l'accepte j'espère pas que t'en arriveras là quand même mais si mais tôt non je sais pas Yonel tu veux faire aussi ta petite conclusion moi je suis pas je suis pas forcément pour la peine de mort attention je dis pas que je je valide les auteurs de ces faits là moi je suis plus pour un enfermement avec castration chimique etc et un enfermement de manière à ce que les personnes ne remettent pas un pied dehors je veux dire on fait ça pour les barjots je veux dire pourquoi pas pour les laisse frigide la voilée ouais mais les barjots ils sont pas passés pour tout il y a des structures psychiatriques on fait ça pour des gars qui ont trois fils qui se touchent en haut et pourquoi pas créer des structures en plus on a les moyens quoi je veux dire on a largement les moyens de créer ces structures pour faire en sorte que ce genre d'individu là soit mis vraiment ce qu'on appelle à l'écart de la société quand on voit encore ces grands là comme l'affaire Émile Louis tout ça les mecs attends ils sont sortis et tout ouais c'est normal pas d'un coup fin dix secondes après le gars il récidive derrière je veux dire attends un mec comme ça c'est un serial killer tu l'enfermes tu le mets pas dehors dès 17h31 on va faire une conclusion rapide Angé qu'est-ce que tu veux dire comme conclusion ? bon rien super merci Angélique Lionel c'est bien ça me fait gagner du temps n'hésitez pas à en parler très chers amis mineurs et femmes et femmes aussi et même hommes et hommes aussi ne laissez pas ce genre d'acte dans l'indifférence bien au contraire parlez-en et il n'en sera que mieux pour vous retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini